Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est une salle qui est impressionnante. Et je dirais aussi quelle chance d'avoir des interlocuteurs éminents d'un tel niveau et si connus qu'il me paraît d'ores et déjà pas nécessaire de vous les présenter tout de suite. Anna, vous les entendrez et dans le cours de la conversation je les présenterai. Il est rare que le thème d'un débat soit d'emblée une affirmation qui ne porte pas d'interrogation. Le BDF ne doute pas, ne suggère pas, il décide et il assène. Au XXIe siècle, le féminisme est un humanisme. C'est comme ça. Ça ressemble à une évidence. On n'en est heureusement plus à s'interroger sur l'humanité de la femme qui fut si longtemps considérée comme une non-personne. Elle représente, comme disait Mao Zedong, que connaît bien Madame Kristeva, elle représente plus de la moitié du ciel de l'humanité. Elle porte en elle-même, dans ses droits, ses combats, ses ambitions, un humanisme incontestable et révolutionnaire aujourd'hui pour une bonne partie du monde. Cette année, les récents événements new-yorkais ont réactivé les différentes tendances et conceptions du féminisme. Je suppose que ce soir, on entendra sans doute au moins un écho. Mais au-delà, les dictateurs, les intégristes de tout poil, les tyrans, ont en commun de vouloir interdire aux femmes le droit à disposer d'elles-mêmes, le droit à exister. Aujourd'hui, y a-t-il donc un combat plus global, plus laïque, plus démocratique que le féminisme ? Le débat de cette plénière, à titre personnel, je le dédie déjà, et sans doute avec votre assentiment, à toutes les femmes menacées et réduites au silence, à toutes les femmes qui portent le deuil de leur liberté. Je le dédie à Aung San Suu Kyi, qui se bat en Birmanie et qui est l'héroïne du prochain film Splendique de Luc Besson. On le lui dira. Je le dédie aussi à Flora Tristan, qui, dès 1840, réclamait tous les droits pour la femme. Et elle disait « Je suis convaincue que tous les malheurs du monde proviennent de cet oubli et de ce mépris qu'on a fait jusqu'ici des droits naturels et imprescriptibles de l'être femme. » Et Flora Tristan, recommandée dans tous les domaines, l'égalité absolue de l'homme et de la femme, il y a encore du chemin. Grâce, évidemment, au combat de tant de figures du féminisme, Simone de Beauvoir, la grande Simone Veil, Gisèle Halimi et tant d'autres, des progrès ont eu lieu. Mais ce n'est pas aussi simple. C'est vrai qu'aujourd'hui, des femmes gouvernent leur pays en Amérique latine, en Asie, en Thaïlande, au Pakistan, quelquefois en Inde. Aujourd'hui, en France, elles sont à la tête de partis politiques et d'organisations syndicales et patronales. Certaines d'entre elles sont candidates à la présidence de la République pour 2012, Martine Aubry, Ségolène Royal, Eva Jolie, Marine Le Pen. Aujourd'hui, elles dirigent des instances mondiales, par exemple Christine Lagarde au FMI. Et pour autant, elle, avec ses responsabilités si fortes, qu'est-ce qui change pour autant ? Je vais le demander, pour commencer, à Michaela Marzano. Vous êtes philosophe, observatrice impitoyable de toutes les mœurs et des mœurs politiques. En quoi ont-elles innové ? Où êtes-vous ? Oui, je suis là. Je suis là, mais j'étais en train de réfléchir, parce que là, vous me posez une colle. Je ne suis pas sûre de savoir répondre à votre question, parce que, sans doute, c'était normal de reconnaître l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais dès là, à reconnaître une particularité des femmes, qui serait, de ce point de vue, des natures ontologiques, je crois qu'il y a une différence. C'est-à-dire, je crois que les femmes peuvent contribuer au débat, au moins autant que les hommes, mais justement autant que les hommes. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important pour ne pas retomber dans une forme de dualisme, parce qu'au fond, ce qui nous a menacés, ce qui nous a condamnés à ne pas parler pendant des siècles, c'était les faits qu'on croyait qu'il y avait une différence ontologique entre les hommes et les femmes. Les hommes étant ceux qui avaient la possibilité de raisonner, là où les femmes n'étaient qu'en corps biologiques. Donc, c'était voué à la reproduction. Alors, moi, je pense qu'à chaque fois qu'on essaie d'ontologiser la différence, le risque est celui de criser encore plus les hiatus, au lieu de faire en sorte de reconnaître la commune humanité. Donc, je crois que c'est plutôt dans ce qu'il y a d'universel, et que les hommes et les femmes partagent, qu'on peut essayer de faire réellement avancer le débat. Alors, après, si les femmes avaient été au pouvoir, plutôt, qu'est-ce que ça aurait changé ? Là, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre, parce que c'est une contrefactuelle. Vous savez, les philosophes et les contrefactuelles, ça ne sait pas trop ce que c'est. C'est un peu comme si je disais, qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui, si au lieu de M. Alkabash, il y avait Mme Alkabash ? Je ne suis pas sûre de savoir répondre. D'abord, elle n'aurait pas voulu être là. Elle ne s'aurait pas vu. Et d'abord, je n'accepte pas qu'on dise Mme Alkabash, parce qu'elle a son propre nom. C'est déjà un signe. C'est très bien. Ça aussi. Elle fait son métier, elle écrit, etc. Il n'est pas question de substituer ou qu'un homme absorbe complètement l'existence d'une femme. Ça, on le sait. Mais j'ai bien compris que dans la crise, il y avait là égalité entre les hommes et les femmes. Elles n'ont pas pu empêcher ou innover ou réaliser ou réussir ce que les hommes ont empêché ou ont essayé d'empêcher. Disons que ça me paraît difficile, parce qu'en même temps, cette crise est aussi le résultat d'une idéologie. Et l'idéologie, ça touche les hommes comme les femmes. Alors, si vraiment on devait chercher une réelle différence entre les hommes et les femmes, peut-être, moi, je dirais que la différence, c'est qu'étant donné que pendant des siècles, les femmes ont subi l'oppression, peut-être sont-elles un peu plus sensibles face aux injustices. Mais encore, faudrait-il comprendre ce qu'elles vont faire ou ce qu'elles peuvent faire de cette sensibilité face aux injustices. Alors, Mme India Gary Martin, ou Martine, vous êtes présidente de City Women's Network. Vous voulez dire en un mot ce que c'est ? What is it ? D'abord. Eh bien, il s'agit d'une organisation de femmes d'âge senior au Royaume-Uni. Nous sommes des directrices de femmes qui ouvrent la voie pour assurer la durabilité des femmes dans le monde des affaires à l'avenir. Quand on pense aux défis devant nous, devant nous les femmes, dans nos différentes activités, c'est un défi intéressant. Je dirais que c'est dans le secteur financier, je travaille au quotidien dans le secteur financier le jour, et c'est très facile. Lorsque l'économie connaît une bonne performance, c'est oublier les femmes, et on laisse les femmes derrière très facilement. L'accent mis sur les femmes dans les activités de type commercial, eh bien, retombe lorsque ça va moins bien. Mais pour assurer que les femmes aient une place dans le business, eh bien, c'est important que l'économie soit bonne ou mauvaise. Quand on essaie de rattraper, si on ne se focalise pas sur ce point, tout au long, c'est très difficile. Et on ne réussit jamais l'égalité entre les sexes pour lesquels on essaie d'atteindre. Quand on réfléchit... J'ai lu à plusieurs reprises des propos, vous allez me dire s'ils sont sensés ou absurdes, que s'il n'y avait plus de femmes aux commandes dans la finance, si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, la crise aurait été évitée. C'est assez intéressant. J'ai travaillé chez Lehman Brothers. Vous voyez, je ne sais pas si je suis d'accord avec ce sentiment tout à fait. Cela dit, ce que je peux vous dire, c'est que si l'on regarde les universités et les rend inférieures pour les femmes, il y a beaucoup d'égalité. Mais quand on monte sur l'échelle, il y en a de moins en moins. Eh bien, si c'est la raison pour Lehman Brothers, d'accord. Mais il faut s'assurer que les femmes soient là durablement et que les femmes ne disparaissent pas. Et en tant qu'activité commerciale, nous avons la responsabilité pour assurer l'égalité entre les sexes lorsque les femmes sont capables. Et c'est le cas. Nous sommes en train d'avancer dans le secteur commercial et c'est important pour nous. Vous avez parlé de l'université, vous avez fait sans doute plaisir à Vincent Berger. On l'entendra tout à l'heure. Jean-François Copé, un des rares hommes politiques qui s'est engagé personnellement depuis longtemps sur tous les sujets, y compris la burqa, etc. A tort ou à raison, certains vous le diront. Est-ce qu'on n'est pas optimiste quand on entend dire qu'avec Lehman Sisters, il n'y aurait pas eu de crise ? Enfin, je crois que ce n'est pas trop le sujet. Je rejoins volontiers ce qui a été évoqué tout à l'heure par Mme Marzano. Je pense que la crise est d'abord le résultat d'une politique qu'on n'a pas maîtrisée, les uns comme les autres. Les femmes comme les hommes. Je pense qu'en revanche, il y a quelque chose que je n'ai jamais bien compris. C'est comment on ne prenait pas la mesure qu'une société était d'autant plus moderne qu'on réservait une place importante aux femmes dans la société. Je ne dis pas du tout ça par démagogie ou parce que je suis convié à cette table. C'est tout simplement parce que je pense que lorsque l'on a si peu de richesse dans la terre, comme c'est le cas en Europe, on n'a pas le droit de se priver de la moitié de la population qui pourrait accéder demain à des responsabilités, mais où tout est organisé pour qu'elle n'y accède pas. Et je pense que c'est quelque chose que l'on doit assumer pour des raisons personnelles, humaines, au moins autant que pour des raisons économiques et politiques. Il est aberrant de vivre à ce point en 2011, siècle réputé pour être celui de la modernité face à l'obscurantisme, aberrant de vivre à ce point dans les stéréotypes. Je n'en donnerai qu'un exemple, Jean-Pierre, parce que c'est celui qui m'a toujours fait le plus sourire. Lorsque vous allez dans un magasin de jouets pour Noël pour acheter des cadeaux à vos enfants, s'ils sont petits, vous verrez que du côté des cuisinières, vous trouverez sur les photos des petites filles, et du côté des petits soldats, vous trouverez des garçons. Je pense que les stéréotypes, ça commence très tôt, et qu'en réalité, nous avons les uns et les autres un certain nombre de devoirs dans ce domaine, à avoir une réflexion moderne sur ce que doit être la place de la femme dans la vie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il y a encore beaucoup à écrire, parce que malgré toutes les lois qu'on peut faire, les mentalités ont, semble-t-il, finalement très peu changé. Et vous évoquiez la burqa, c'est vrai que ça a été un combat qui dépasse très largement les questions politiques traditionnelles, c'était quelque chose de simplement insupportable, parce que c'était pas de choisir une tenue verte ou bleue, c'était le masque qu'on imposait à des femmes. Et de l'autre côté de l'échiquier, imaginer que seulement 8% de femmes étaient présentes dans les conseils d'administration des sociétés cotées, était tout aussi grotesque. Et bien dans ces deux extrêmes, il y avait, me semble-t-il, de quoi mettre les pieds dans le plat, et il me semble que c'était plus encore à des hommes qu'à des femmes de prendre ce dossier en main. Mais à propos de la crise, puisqu'on en parlait tout à l'heure, est-ce que l'humanisme de Mme Merkel a changé les choses ? Non, mais là on est en pleine gestion de crise, chaque phrase peut être de trop... Est-ce que Christine Lagarde, à la tête du FMI, parle différemment de son prédécesseur, Dominique Roskane ? Ah, ça s'aggrave ! Ou alors, allez, un exemple... Je sais que vous préparez toujours vos interviews, mais là c'est du top ! Oui, mais avec un interlocuteur comme vous, il faut être préparé. Mais par exemple, Valérie Précresse est responsable du ministère du Budget. Comme vous l'étiez il y a quelques années, face à la réalité des comptes, est-ce qu'il y a une différence ? Je ne crois pas. Je crois en revanche qu'il n'était pas normal que dans les responsabilités politiques, il n'est d'ailleurs toujours pas normal que les femmes soient aussi peu nombreuses, voilà. Mais tout ça, c'est aussi parce qu'il y a un réflexe très traditionnel de machisme. Mais je veux juste rajouter une chose, et pardon de ne pas répondre sur les deux questions précédentes, mais franchement, ce n'est pas l'ambiance. Mais il y a une chose que je voudrais quand même dire, c'est qu'il y a derrière tout ça un rendez-vous de mentalité. Parce que certes, il y a les personnalités en vue, et de ce point de vue, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les responsabilités. Mais il y a aussi la vie dans l'entreprise au quotidien. Et tant qu'on se trouvera dans des situations où lorsqu'une femme vient annoncer à son chef de service une catastrophe atroce et épouvantable, elle est enceinte, et que la tête du chef de service sera celle du masque absolu, au lieu de comprendre que tout ça peut se gérer, on n'y arrivera pas. Tant qu'on n'actera pas de la même manière qu'on n'est pas obligé de faire toutes les réunions de service les plus importantes dans une entreprise ou une administration le mercredi après-midi, on n'avancera pas. Ce sont des sujets sur lesquels je crois qu'on peut faire beaucoup bouger les choses. Vous parlez comme on parlera tout à l'heure avec son tempérament et sa force, Julia Kristeva. Justement, Julia, vous demandez souvent « osez l'humanisme » et vous expliquez que l'humanisme est un féminisme. Vous inversez en quoi ? Oui, écoutez, je suis contente que vous arriviez à ce mot qui fait partie de l'intitulé de notre rencontre. Et je vais vous répondre, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui nous passionnent, je pense, tous, et on n'est pas forcément d'accord tout en étant fondamentalement d'accord. Et si vous permettez, Jean-Pierre Elkeba, je vais reprendre certaines choses qui ont été dites et je reviendrai au l'humanisme. Alors, le féminisme, moi je crois qu'il ne faut pas l'assimiler uniquement à la nécessité pour les femmes de prendre des postes de responsabilité et d'avoir une égalité de droit avec les hommes. C'est la première chose. C'est le point de départ. Mais le féminisme est un mouvement de l'histoire qui commence peut-être depuis la nuit des temps, mais qui éclate au siècle des Lumières, qui passe par les suffragettes, qui passe par Simone de Beauvoir et qui s'affirme aujourd'hui dans une grande diversité. Moi, ce que j'entends dans ce qui se dit, ne serait-ce que sur cette tribune, c'est qu'il n'y a pas un féminisme, il y a des aspects de féminisme. On a parlé aussi dans la presse, les féministes américaines ne sont pas les féministes françaises, etc. On va y revenir. Mais pourquoi je dis ça ? Moi, j'ai fondé, il y a quelques années, le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes au moment de la célébration du centième anniversaire de Simone de Beauvoir. À l'université Paris 7. Et qui a été abrité par le président Berger, qui parlera tout à l'heure. Et au passage, je vais dire que, madame la ministre tunisienne des droits de la femme, a été, Julia Christéva, votre étudiante, et qu'elle était aussi à Paris 7, vous voyez ? Paris 7, voilà. Mais on arrive à féminisme et humanisme, parce que c'est à Diderot que ça se passe. Et vous aussi, et Serge Tisseron aussi, ben voilà. Bon, d'accord. Non, mais pour en revenir à la révolution que représente l'émergence des femmes comme force sociale. Évidemment, ça passe d'abord par les droits. Droits politiques, droits sociaux, droits au travail, égalité des chances, etc. Mais c'est une révolution anthropologique. Pas seulement une révolution sociale et économique et au niveau des pouvoirs. Et cette révolution anthropologique veut dire que l'humanité est diverse. Et qu'à côté des hommes, il y a des femmes. Et qu'il faut que l'humanité se conjugue déjà en deux, et pas seulement en un. Et c'est cette diversité qui l'importe d'insuffler à l'humanisme monolithique. Pourquoi ? Parce que si le féminisme conduit à ce que toutes les femmes sont des hommes, et qu'à l'inverse, tous les hommes sont des femmes, on arrive là à un écrasement des différences, dont une des raisons est, dont une des conséquences est, mais on en reviendra tout à l'heure, à la fois l'oubli de la maternité, qui est une grande question, et nous sommes la seule civilisation qui n'a pas de discours sur la maternité, et aussi l'autre dérive, c'est une souffrance de la masculinité. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que la sexualité de l'homme ? Est-ce qu'il y a une misère sexuelle de l'homme ? Etc. Donc n'oublions pas qu'il est important, à travers l'universalité des droits, de recadrer la différence sexuelle. Non pas de la reprendre telle qu'elle était dans les religions, mais de tenir compte de la différence sexuelle, et de lui donner une nouvelle actualité, une nouvelle formule. Sans quoi, on se dirige vers une espèce de robotisation de l'espèce, et on oublie que la grande leçon de l'humanisme, c'est la diversité culturelle. Mais cette diversité culturelle commence par la diversité des sensibilités féminines et masculines. Au niveau de la gestion, deux font quatre, et toutes les femmes, qu'elles soient chefs de service ou cuisinières, vont se ranger à cette raison. Mais il n'y a pas que cette raison. Il y a l'intuition, il y a la sensibilité, il y a la réaction dans le lit, il y a la sexualité, il y a l'attitude vers les enfants. On n'a pas la même attitude. On peut la voir, on peut entraîner l'humanité à ce qu'hommes et femmes se comportent de la même façon. Et je ne vois qu'une seule tête. Est-ce que c'est le but de l'humanité ? Je dis que la liberté de choix, de sa sexualité, d'avoir des enfants quand on veut, etc. Toutes ces libertés doivent conduire à plus de liberté. Et plus de différence. Alors l'humanisme, juste deux mots pour finir. Il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui se disaient en nous voyant dans ce chapiteau, mais l'humanisme c'est un idéalisme, c'est une pensée molle. Quand on sait que l'humanité est guerrière, corruptible, voire criminelle, est-ce qu'on va continuer à chanter l'hymne européenne ? Oh, quel magnifique rêve, etc. C'est vrai qu'il y a un humanisme idéaliste qu'on appelle théomorphe, c'est-à-dire à la place de Dieu il y a l'homme, puis maintenant on va dire qu'il n'y a pas que l'homme mais la femme, et que c'est le but et la fin de l'humanité. Mais cet humanisme-là est assez futile et assez indéfendable, et nous savons que ça ne tient pas la route. Ça devient une nouvelle religion. Ce n'est pas ça que l'humanisme de lumière veut être. Avec les lumières, c'est la lucidité que nous voulons. Et la lucidité, c'est de s'interroger sur nos valeurs, et de dire, et c'est à ce second humanisme que j'adhère, il y a un législateur sur cette terre, c'est l'homme et la femme, ce n'est pas les mêmes, et nous pouvons décider de notre société si nous mettons en cause nos identités et nos valeurs. Mais ça suppose pas seulement j'accède au pouvoir, ça suppose j'interroge le pouvoir, j'interroge les valeurs, j'interroge les idéologies. Et c'est cette espèce d'éveil que les féministes auxquels j'appartiens essayent de... C'est-à-dire qu'il faut accepter de se mettre ou de se remettre en question. Y compris son identité, la femme, je sais ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. La femme découvre qu'elle est bisexuelle, au sens psychique du terme, je ne parle pas d'une activité. Il y a beaucoup de masculins en moi, et peut-être dans une chef d'entreprise, il y a beaucoup de féminins. La partie du couple se joue désormais à quatre, etc. Donc c'est cette complexité psychique que nous devons choisir dans un bouquet de différences, et non pas soyons tous le même homme. Michaela Marzano, vous êtes d'accord ? C'est pas que je ne sois pas d'accord, mais je voudrais ajouter une nuance. Parce que moi je suis évidemment d'accord sur le fait que les femmes ne doivent pas devenir des hommes, et vice-versa. Sauf qu'étant donné que c'est extrêmement complexe, voire impossible, définir ce qu'est une femme et ce qu'est un homme, les risques, à partir du moment où on parle d'hommes et femmes, c'est de créer un groupe à l'intérieur duquel toutes les femmes sont censées se reconnaître à l'intérieur d'une définition donnée. Et ça c'est quelque chose qui me fait peur, parce que la reconnaissance de la différence effectivement c'est très importante. Il faut reconnaître les différences au pluriel, parce que chacun de nous est différent, donc moi je suis différent de monsieur Copé qui est à côté de moi, non seulement parce que je suis une femme et lui c'est un homme, mais aussi parce qu'il y a une individualité, quelque chose qui est spécifique, qui fait que je suis unique au monde. Et donc je ne vais pas rentrer à l'intérieur d'un groupe qui est censé définir mes caractéristiques des femmes en passant par exemple par la maternité, parce que le risque est toujours le même, celui de réduire la femme à un certain nombre de fonctions, et ça c'est quelque chose qui me gêne effectivement. Serge Tisseron, vous êtes psychanalyste et psychiatre. J'ai constaté ces derniers temps que dans les médias et un peu partout, on ne peut pas passer à un moment donné d'interroger un psychanalyste et un psychiatre, comme si vous aviez toutes les solutions en main. Mais peut-être que vous en avez une là aujourd'hui. Merci. Je vais rebondir sur la question, forcément sur laquelle je suis plus centré, de ce que les hommes doivent au féminisme. A mon avis, en tant que psychanalyste, c'est assez évident. La psychanalyse, avant que les femmes s'en occupent, était assez mal partie. Il ne faut quand même pas oublier que Freud avait construit la psychanalyse autour d'une conception de la sexualité féminine extraordinairement restrictive. La femme était châtrée, pour le dire brutalement, passive, démunie, dépourvue, masochiste. Et il y a eu tout un travail remarquable de psychanalystes féminines, femmes, notamment Julia Kristeva, pour nous faire sortir de cette ornière. Et aujourd'hui, si les hommes peuvent penser mieux leur sexualité, au sens large du terme, c'est grâce à ce travail. Mais alors, pour répondre à votre question, Jean-Pierre, je dois aussi aborder un autre aspect. Moi, je suis frappé de la manière, aujourd'hui, dont des qualités féminines sont reconnues, mais pour cantonner les femmes dans ces qualités. Et je suis notamment scandalisé du fait que tout ce qui concerne le souci de l'autre, le soin de l'autre, soit aujourd'hui cantonné à la sphère de la féminité, avec des métiers réputés féminins, le soin aux malades, le soin aux mourants, aux handicapés, etc., et en même temps déqualifiés. Alors, ça ne me gêne pas, a priori, qu'on attribue le fait d'envoyer des fusées dans la Lune à des qualités plus masculines, et le fait de s'occuper des mourants à des qualités plus féminines. Ce qui me gêne, c'est que la première de ces deux qualifications est extraordinairement valorisée, alors que la seconde n'est pas du tout prise en compte. Et aujourd'hui, c'est dramatique que les gens qui s'occupent de nos enfants, les nourrices, le personnel de crèche, sont un personnel considéré comme censé bénéficier de la capacité de s'occuper de nos enfants, parce que ce sont des femmes, comme s'il y avait une espèce de qualité, d'intuition féminine. Non, ce sont des métiers, il faut les professionnaliser. Et tant qu'ils ne seront pas professionnalisés, ils seront en effet cantonnés, réservés à l'agent féminine, et réservés de manière déqualifiée, de manière sous-qualifiée, sous-payée et sous-considérée. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est très important, dans cette lutte pour faire reconnaître le féminisme comme un humanisme, de reconnaître que les tâches traditionnellement considérées comme féminines sont tout autant masculines que féminines, mais il faut libérer les femmes de l'attribution exclusive de ces tâches. Et ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire penser la professionnalisation de ces tâches. Ce n'est pas l'ensemble du problème, mais je crois que ça nous permettrait de beaucoup évoluer dans les représentations quotidiennes qu'on a de ce que sont les hommes et les femmes. Pendant que vous parlez, Serge Tisseron, je vois que Jean-François Copé, le législateur, prend des notes. Parce que ça peut se traduire aussi par des actes et des décisions. Et que déjà, ça a commencé. Oui, des notes, mais il faut faire attention quand même à ne pas se tromper non plus dans l'autre sens. Je comprends bien tout ça, mais on est très loin d'imaginer demain des hommes de ménage. La société, elle n'est pas formatée comme ça. En France ou même aux Etats-Unis ? C'est amusant. Mais je vais vous dire... Vous avez compris, vous avez compris. Je suis d'autant plus à l'aise pour vous le dire que je fais partie des gens qui sont très engagés sur ces questions et qui mesurent tous les jours le retard qu'il y a à combler dans la vie professionnelle pour permettre aux femmes de concilier ce qui relève de la vie familiale et de la vie professionnelle. Mais je crois encore une fois qu'à travers tout le retard qu'il nous faut combler, il ne faut pas se mentir. On voit aujourd'hui un certain nombre de choses se faire. Et moi, j'entendais, j'écoutais ce que disait Julia tout à l'heure avec beaucoup d'attention et je mesure le décalage qui existe avec les attentes de la société. Donc je pense, moi, que si on veut faire dans le positif, il faut essayer de se fixer des objectifs atteignables, pardon, parce que c'est peut-être là ce qui peut faire la différence entre le philosophe et celui qui, derrière, doit assumer une responsabilité politique. Et il me semble que le premier défi aujourd'hui, en France, ça n'est plus les droits civiques, ceux-là, bien tardivement, mais ont été obtenus et acquis, les droits politiques pour les femmes. C'est maintenant comment est-ce qu'on peut permettre aux femmes, et Dieu sait si elles sont nombreuses à le souhaiter, concilier une réussite familiale et une réussite professionnelle. Et de ce point de vue, pour les dix années qui viennent, c'est un défi gigantesque, gigantesque. Je crois que c'est celui-là qu'il faut essayer de lever. C'est un autre problème, c'est un autre problème, mais c'est différent du problème que je soulevais. Les deux sont également importants, mais ce n'est pas le même problème. Je voudrais avoir le témoignage de M. Jean-Louis Chilanski, qui est président de l'Union française des industries pétrolières, et qui m'en raconte volontiers qu'il a passé 30 années aux États-Unis, que là, il y a des codes de conduite dans les relations hommes-femmes dans les entreprises. Ce n'est pas l'idéal non plus. Je n'en sais rien si ce n'est pas l'idéal. En tous les cas, il y a un certain nombre de mes petits camarades qui se demandent ce que je fais sur cette estrade, et qui se disent, mais qu'est-il allé faire dans cette galère ? Je vais lever le voile sur cette question. Non, 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 ne levez pas le voile. Si, 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 je vais le faire. Non, effectivement, le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, puis je vais le lancer, puis après on y reviendra, c'est la différence, mais vraiment une différence fondamentale, entre les relations hommes-femmes dans l'entreprise. Comme vient le dire Jean-Pierre Elkabach, moi j'ai passé 30 ans dans un grand groupe industriel américain, et j'ai vécu tout ce que les Américains ont fait durant ces 30 années. Et en revenant en France, il y a une dizaine d'années, j'avoue, il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris, mais ça, ce serait trop long, mais en particulier, ce qui concerne les relations hommes-femmes dans le travail. Alors je peux vous dire que ça n'est pas du tout, du tout la même chose. Et je crois qu'il est... En quoi, en quoi, soyons précis. En quoi, alors je vais vous dire en quoi. Je crois que le système, c'est pas tellement des exemples, le système américain, c'est d'abord l'efficacité de l'organisation. C'est l'efficacité de l'organisation, c'est l'influence des lobbies féministes, et c'est la codification. Je crois que les Américains sont allés dans le sens de se dire que les relations hommes-femmes au travail doivent faire l'objet de codes, de codes of business conduct. M. Copé se demandait tout à l'heure comment faire progresser les femmes. Ils ont pensé que c'était un des moyens de faire progresser les femmes, en tous les cas, d'éviter certains abus, et de les codifier. Alors ces codes, c'est sérieux. Ce sont des directives. Ce sont des directives formalisées. Ce sont des directives qui sont signées par tous les employés, comme vous le savez peut-être, et qui sont sanctionnées. Sanctionnées très lourdement en cas d'écart. Et ça, c'est une différence fondamentale avec notre pratique. Mais que disent ces directives, par exemple ? Des directives sur la façon, par exemple, dont vous êtes en relation avec une femme dans un bureau, le fait de laisser sa porte ouverte, ce genre de choses. Pas prendre l'ascenseur en même temps qu'une femme ? Non, je n'ai pas dit ça. L'ascenseur, ça, c'est du pipeau. Je serais encore au rez-de-chaussée, moi, si je n'avais pas pris un ascenseur avec une femme aux Etats-Unis. Mais c'est vrai que si vous la regardez, M. Elkabach, si vous la regardez d'une certaine façon dans un ascenseur, ce n'est pas comme en France. Ce n'est pas comme en France. C'est pour ça que Jean-François Copé et moi, nous prenons l'escalier. Cela dit... Non, mais c'est une différence fondamentale parce que les Français considèrent que ces relations hommes-femmes, c'est de la liberté individuelle. Ça relève du domaine privé. Ça ne doit pas être codifié. C'est à chacun de juger. Et beaucoup de Françaises et Français pensent que, effectivement, les Américains vont trop loin. C'est de la répression, ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est excessif, ce n'est pas marrant. Est-ce que ça ne dessèche pas les relations entre les uns et les autres ? Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez laisser chacun faire ce qu'il veut, vous allez aboutir à des situations que vous ne souhaitez pas forcément. Il y a un prix à payer. En tous les cas, c'est ça la différence d'approche. Est-ce que c'est un modèle pour les entreprises françaises ? Je crois qu'il faut y réfléchir. Je crois qu'il faut y réfléchir. Je ne pense pas qu'on puisse laisser ça en disant que chacun va se débrouiller. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que les Américains considèrent notre approche comme étant complètement manquant de rigueur, non professionnel. Et comme ils disent, et ça, c'est kiss of death, c'est non business-like. Oui, oui, mais qui dit ça ? Qui dit ça ? Les grands patrons, les petits patrons d'entreprise, qui le dit ? On le dit dans l'université. Et est-ce que ça n'aboutit pas comme une des conséquences, je disais tout à l'heure au dessèchement des relations, et à l'égal désarroi et solitude que l'on voit aujourd'hui des jeunes hommes et des jeunes femmes dans les grandes villes des Etats-Unis ? Je comprends ce que vous dites. Et c'est vrai que l'entreprise, c'est un grand élément du matrimonial. Mais je crois qu'il faut se poser la question. On n'aura pas les deux systèmes. Je crois qu'il faut se poser la question, et à tous, de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui doit être codifié ? Et on ne peut pas inventer un système mixte pour la circonstance ? Pardon ? On ne peut pas inventer un système mixte ? C'est à chacun d'y réfléchir. Vous voulez témoigner, India ? Je ne vais vous appeler par votre prénom, Gary Martin. C'est très, très intéressant de vous entendre parler, d'autant plus que je suis moi-même américaine. Mais si on examine le système américain, une des choses les plus importantes qui soit produite pour le mouvement des femmes, c'était les droits civiques. C'était il y a 40 ans. Donc, ici, ça fait 15 ans que je suis en Europe, mais ici, nous sommes, sur ces problèmes-là, très en retrait par rapport aux États-Unis. Les États-Unis sont très en avance, parce que les lois ont été votées il y a 40 ans sur les droits civiques, c'est-à-dire le droit de vote, etc. Il y a eu la question raciale également, qui a eu des conséquences aussi sur les droits des femmes. Cela étant, je ne saurais pas dire si ce système est susceptible de fonctionner partout. Je crois qu'il peut y avoir des excès. Moi, j'ai rencontré mon mari au boulot, donc je ne suis pas sûr que ça m'ait vraiment arrêté. Mais il est sûr qu'il y avait un code de conduite et qu'il fallait faire attention au bureau et tout ça. Donc, en effet, on obéissait à ce code de conduite. Mais la question, c'est que quand on cherche à gérer un groupe d'individus aussi vaste et qu'on essaie de mettre en œuvre un changement culturel, c'est très difficile. Alors, que ce soit un code de conduite, de nouvelles lois, quoi que ce soit, il faut qu'il y ait quelque chose en place auquel les gens puissent se référer. Je discutais plutôt de la diversité, de la manière dont on peut augmenter la présence des femmes en entreprise. J'ai participé à un autre forum plutôt aujourd'hui. Mais dans nos objectifs de performance, tous les ans, nous avions un objectif en termes de diversité. Qu'avez-vous fait pour augmenter la diversité culturelle ? Et on était noté là-dessus. Et ça permet de responsabiliser les individus. Et si l'on regarde un certain nombre d'entreprises, particulièrement aux États-Unis et au Royaume-Uni, il y a eu un grand mouvement en faveur de la diversité, beaucoup de programmes sur la diversité qui ont été mis en place au cours des dix dernières années. J'ai fait quelques rapides calculs. Et dans l'entreprise, je pense qu'environ un milliard de dollars sur les dix dernières années a dû être consacré à cette question de la diversité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas vraiment fait bouger le curseur. Les gens sont maintenant conscients du problème. Il y a quelque chose... Ici, ce n'est pas de la philosophie, c'est vraiment sur le terrain. Ce qu'on constate, c'est que ce type de changement prend très longtemps à arriver. Et maintenant, il faut aller plus loin pour les femmes. L'économie ne peut pas être durable sans les femmes au travail. Deuxième chose, ce n'est pas une question d'obligés. C'est une question de femmes qui sont obligées de travailler parce qu'elles doivent gagner leur vie. C'est aussi le fait qu'on ait du cerveau, qu'on ait un cerveau, qu'on soit éduqués et qu'on ait notre pierre à apporter à la société d'une façon générale. Julia Kristeva, qui me levoit tout à l'heure. Un mot, parce que je veux entendre l'écho de la science, de ce qu'elle a apporté, de ce qu'elle va apporter. Juste un mot, je crois qu'on serait tous d'accord pour dire qu'il y a des réglementations à faire entrer dans l'entreprise française et dans l'ensemble de la société française pour protéger cette marche des femmes vers l'égalité. Mais je crois que, peut-être parce que je ne suis pas française de souche et que j'ai beaucoup appris de l'art de vivre à la française, je me permets de dire à ce forum essayons d'être aussi fiers de la tradition française. Pas seulement de l'actualité où on fait des efforts, mais il y a une culture de la différence sexuelle qui a ses impasses, qui a ses machismes, qui a son esclavage des femmes, etc. Mais qui a appris aussi une certaine souplesse dans les rapports entre les sexes, qui a appris aussi l'art de la séduction et qui s'appuie sur des traditions religieuses dont il ne revient, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la pratique concrète, dont il ne revient de trouver l'équivalent aujourd'hui. Le rapport à la maternité, le rapport à notre sexe, etc. Juste pour dire, j'ai lu l'autre jour un article de Mme Parizeau sur le fait que l'Europe est enviée parce qu'elle est enviable. On est enviable aussi sur le plan des relations entre les sexes. Ne l'oublions pas. Le féminisme est aussi un combat politique. Simone Veil se souvient sans doute de l'épreuve que fut pour elle le débat sur la loi qui porte son nom. Le féminisme, ce n'est pas une théorie abstraite, il est essentiel pour le corps et l'esprit des femmes. Quand on demande à Benoît de Groutte, et on l'a fait récemment encore, de citer le nom de quelques hommes féministes, le premier que Benoît de Groutte cite, c'est vous, le professeur Étienne-Émile Beaulieu. Et les femmes vous doivent beaucoup. Elles le savent. Et vous méritez les applaudissements. Alors, dans les changements contemporains, quel rôle joue la science ? Question est éminemment vaste, mais on veut vous entendre sur ce point. Bien entendu, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention les commentaires de Julia Cristeva, de Michel Marzano, et je suis intéressé, voire partisan, dans ce qu'elles ont dit. Et puis, le commentaire de M. Tisseron sur libérer les femmes, naturellement, est très important pour moi, à titre personnel. Mais ce que je veux vous dire, à titre personnel aussi, c'est que j'ai un prisme particulier en tant que médecin et que chercheur, et que féminisme et humanisme ne sont pas étrangers à l'activité scientifique contemporaine, il n'est pas exagéré d'affirmer que la science modifie fondamentalement la situation des femmes et qu'elle peut, et c'est mon thème que je voudrais développer un tout petit peu, faciliter l'accomplissement humaniste de l'ambition sociale et politique du féminisme. C'est véritablement l'opinion que j'ai. Bien entendu, comme pour les hommes, la vie des femmes est transformée par les progrès récents de la science, la pénicilline, la cortisone, les vaccins, l'imagerie moderne, etc. Mais pour les femmes, quelque chose de sans... comme une mesure avec ce qui s'est passé avant vient en réalité d'aboutir, ou tout au moins de tracer la voie, c'est bien entendu le problème de la maîtrise de la reproduction. Cela paraît évident aux jeunes générations, mais en fait, quand on y songe, c'est une révolution de la condition humaine qui, depuis Adam et Ève, sur ce point, n'avait pas évolué. Alors, comme je suis spécialiste des hormones propres aux femmes, j'ai été à l'avant-poste de la maîtrise de la contraception et de la reproduction. Et comme vous pouvez le voir par l'exemple suivant, ce n'est pas si simple de faire comprendre, de faire sentir à quel point c'est important. Par exemple, le nom du concepteur et de l'inventeur de la pilule contraceptive, dont des centaines de millions de femmes ont pris ce qui est convenu d'appeler la pilule, eh bien, combien êtes-vous, ce soir, à connaître son nom ? Mon labo est le seul au monde à porter son nom, Grégory Pincus. Ni prix Nobel, ni célébrité posthume pour celui qui, en changeant la vie des femmes, a aussi modifié celle des hommes. Alors, j'ai un peu travaillé avec lui et aucun doute qu'il y avait au départ une volonté politique, idéologique, de donner aux femmes un choix d'avoir des enfants quand elles le voudraient et bien entendu le pourraient. Et à cette époque, il y avait deux objectifs. Éviter les grossesses, non désirées, limiter la croissance de la population du globe. Donc, au départ, une perspective presque plus humaniste que féministe. L'humanité avait plus de chances d'être heureuse si la croissance macro était contenue, si les couples maîtrisaient leur reproduction, leur fécondité. Mais comme il était plus facile d'interférer avec le cycle ovarien, le cycle des femmes, bien sûr, qu'avec la biologie des hommes, la maîtrise de la reproduction est devenue une affaire de femmes. Une affaire de femmes en permettant aux femmes d'avoir un enfant si elles le veulent, quand elles le veulent, quand elles le veulent, et pour les hommes seulement, un enfant si les femmes le désirent. Cela nous a rangé souvent assez bien, nous les hommes, mais le pouvoir a été transféré. Et il faut s'en rendre compte et en tenir compte. Quand la science a offert aux femmes plus de liberté et de pouvoir à cause de la contraception, on peut dire que les hommes, les institutions politiques ou religieuses ont mis tous les obstacles possibles pour empêcher ces conquêtes d'être accessibles à tous et à toutes. Tous les arguments ont été évoqués, je peux vous dire. À l'Académie de médecine, on expliqua que la pilule contraceptive allait rendre les hommes impuissants. Les grands médecins de l'époque jugeaient que la pilule allait détraquer le foie, stériliser les femmes, les femmes provoquer des cancers, etc. J'ai tout entendu. Et plus récemment, 20 ans après, dans l'histoire de ma pilule RU486, celle qui devint la pilule abortive, elle le devint parce que, peu de temps après la loi Veil, on a évoqué l'activité de Simon Veil tout à l'heure, personne ne voulait réouvrir un débat sur les conditions que j'avais appelées contragestives, contre la grossesse, contre la gestation, d'emploi d'une utilisation qui n'était ni contraceptive ni abortive. Autrement dit, les lois avaient donné lieu à assez de débats politiques, religieux, familieux, et tant pis pour la science si elles proposaient d'autres concepts. C'est pourquoi ma pilule n'a pas tout de suite été la pilule du lendemain, mais est devenue celle de l'IVG. Je dis « ma » parce que je l'ai conçue, inventée, et que je n'ai pas les droits, je n'ai jamais perçu un centime de royalty, elle appartenait à Roussel-Luclaff, d'où le signe RU-486. Et la science, en même temps, a fait progresser les possibilités pour les femmes de se libérer d'une série de tâches ménagères qui ont été évoquées tout à l'heure autour de cette tribune. On se souvient du slogan « Moulinex libère la femme », c'est la science. L'électricité a permis quoi ? L'aspirateur, le fer à repasser, le frigo. Comment imaginer l'indépendance ? Tout ce qui a été discuté autour de la table et le travail des femmes sont les apports de la science. Donc, pour donner au mouvement de pensée féministe, à cette aspiration de liberté, aux discussions même qui se sont passées et vont continuer, la possibilité et le désir de choisir leur vie, il y a l'activité scientifique. Alors, je comprends les résistances et la misogénie qu'elles expriment. On dissocie avec les nouveautés la légitimité des traditions sociales, religieuses et institutionnelles. On les dissocie de cette légitimité l'amour, le sexe, la reproduction. on cherche, on change les standards de l'homme occidental. Pauvre homme qui doit donc supporter le féminisme, s'adapter, intégrer une moitié du genre humain et aussi reconnaître avec Lévi-Strauss, comme vous le savez, d'autres cultures que la sienne. C'est beaucoup pour le seul XXe siècle. C'est, je crois, la négativité majoritaire des hommes qui a rendu féministe un progrès qui constitue avant tout une avancée humaniste. Et c'est en cela que je trouve le titre de cette réunion tout à fait remarquable. Et ce qui est important, c'est qu'il y a d'autres évolutions. Laurence Parizeau, est-ce qu'on le propose pour le prix Nobel ? Ce serait justice rendue aussi à Pincus qui l'a formé ou avec lequel il a travaillé. D'autant plus qu'il y a d'autres, Étienne-Émile Beaulieu, d'autres évolutions scientifiques sans doute aujourd'hui en préparation et qui annoncent d'autres libérations ou d'autres types de problèmes. Oui, alors si vous me donnez encore deux minutes la parole, je voudrais dire quelque chose à propos des femmes qui prennent de l'âge. Ce qui est un problème considérable. On va garder le suspense, on va attendre encore quelques instants parce que je voudrais entendre quelqu'un qui est arrivé tout à l'heure de Tunisie, qui est la ministre des droits des femmes de Tunisie. Et je vous remercie d'être là et de participer à l'invitation de Laurence Parizeau et du MEDEF à cette tribune. on sait on sait Lilia à l'Abidi l'éducation les droits et les responsabilités qu'Abib Bourguiba il y a longtemps le premier et le seul leader des pays arabes avait accordé aux femmes. Vous savez que ma pilule c'est le seul pays dans lequel elle a été acceptée la Tunisie. Tout de suite. Tout de suite. Et c'était aussi les débuts de celui qui était le président Ben Ali avant qu'il prenne une dérive qui l'a conduit à la tyrannie ou à la dictature d'après ce que le peuple tunisien dit lui-même. Est-ce que vous pensez que les femmes vont continuer dans votre pays au Maghreb à considérer qu'elles ont dans la société un rôle d'indicateur clé de la démocratie ? Absolument. Écoutez, d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour être avec vous ici. Et si je peux témoigner de quelque chose c'est qu'il y a un féminisme et c'est une lutte universelle. Et je voudrais dire quelque chose c'est qu'en Tunisie par exemple le féminisme les femmes ont commencé à lutter avec les intellectuels à partir de la fin des années du 19e siècle. Et en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'on voit que malgré le retard par exemple on peut prendre Yel Université. Yel Université elle n'était pas mixte jusqu'en 1969. En Tunisie où nous n'avons eu l'indépendance qu'en 1956 et où nous avons eu les universités à partir des années 60 elles ont immédiatement été mixtes. Donc vous voyez qu'il y a énormément de faits sociologiques, historiques et politiques qui se mêlent avec à la fois les luttes des femmes. Par exemple je voulais aussi dire autre chose. En Tunisie les femmes ont lutté pour leurs droits au cours du 20e siècle. Elles ont obtenu ce qu'on appelle le code du statut personnel c'est à dire l'abolition de la polygamie l'interdiction du divorce etc. de la répudiation et que le divorce soit simplement judiciaire. Et dans les années 80 les femmes ont grâce au travail qu'elles ont fait elles ont retrouvé l'ontologie de ce mouvement et dans les années 2000 actuellement en 2011 je voudrais peut-être vous rapporter ça peut-être que vous ne le savez pas mais les femmes en Tunisie ont par rapport à tous les autres pays musulmans obtenu la levée de toutes les réserves de ces dos et on a obtenu en Tunisie la parité aux élections. Et je pense que ça c'est quand même un événement assez important. Et ce qui est intéressant c'est de savoir si ça va durer et si elles sont suffisamment organisées et fortes pour avoir des rôles politiques pour les élections qui vont avoir lieu le 23 octobre et que vous me disiez pourquoi Serge Didier l'avait dit pourquoi aujourd'hui c'est le parti religieux Enada qui s'est montré le plus partisan et le plus engagé pour la parité hommes-femmes en politique et pour les élections. Dites-nous pourquoi. Écoutez il y a peut-être là un double discours ou peut-être simplement aussi un référent au culturel parce que le référent au culturel par exemple si nous analysons les rituels au niveau de la participation aux politiques nous voyons que c'est à égalité et que ça renvoie plutôt à la théorie de madame Julia Kristeva la soumission à l'ordre symbolique qui compte le plus dans la participation aux politiques et au public. Mais par contre ce qui est plus intéressant de dire c'est qu'aujourd'hui les femmes sont absolument convaincues de la nécessité de se mobiliser pour défendre leurs droits et qu'elles ont été 55% à s'inscrire parmi les personnes à s'inscrire sur les listes pour les élections pour aller voter elles étaient 55% donc on voit bien que là aussi elles continuent à être très très engagées pour défendre leurs droits et défendre également un modèle de société une démocratie une éthique un féminisme. dites là aujourd'hui qu'elles continueront parce qu'on voit bien que le foulard et le voile que Bourguiba et le Ben Ali des débuts avaient interdit et ne toléraient pas se répandent aujourd'hui dans les principales villes et communes de Tunisie. Il y a le rêve de la révolution arabe auquel nous souscrivons tous mais en même temps il ne faut pas se laisser aussi leurrer par ce que cachent certains aspects du printemps arabe. Ok. Écoutez, moi c'est vrai vous avez tout à fait raison de relever cela. Cependant la révolution elle a été faite par des jeunes c'était un mouvement pacifique c'était des réseaux sociaux et son slogan religieux. Et si aujourd'hui on aperçoit le hijab ceci ne devrait pas bien sûr qu'il faut s'en inquiéter parce qu'on ne voudrait pas revenir en arrière mais ce qui est certain c'est que à la fois les femmes qui portent le hijab comme les mouvements politiques se sont mis d'accord sur la base qu'il n'est pas question de toucher aux droits des femmes à savoir le code du statut personnel avec tout ce qu'ils comportent. Et les femmes de Tunisie il y a un moyen de les aider quand on est de ce côté de la Méditerranée même si on sait qu'elles ont la réputation de savoir ce qu'elles veulent et la réputation ne peuvent pas se laisser faire. Je suis tout à fait d'accord et je vais vous dire une chose moi je suis je conçois le monde autrement on n'est pas on n'est pas séparés les uns des autres et nous sommes réellement interdépendants et la situation économique du sud de la région du sud nécessite que on trouve des réseaux et des moyens de renforcer la solidarité entre les régions pour faire en sorte que justement les gens qui sont les plus pauvres n'aient pas besoin d'aller se réfugier dans des alibis religieux ou autres parce qu'ils peuvent être autres mais plutôt de défendre chacun enfin bon le projet de société future que nous souhaitons. C'est pour ça qu'il doit y avoir une stabilité politique pas seulement en Tunisie mais dans toute la région en Libye au Maroc en Algérie dans votre pays pour redonner confiance même aux investisseurs aux chefs d'entreprise qui auraient envie de venir chez vous. Écoutez non seulement pourquoi est-ce que la période des 20 dernières années a été une période noire parce que justement aujourd'hui sur le terrain nous constatons que les femmes bien que nous avons eu les 55% de femmes qui se sont inscrites nous retrouvons une faiblesse au niveau de la société civile et une faiblesse au niveau de la conscience politique et citoyenne des femmes et c'est ça qu'il faut aujourd'hui c'est pour ça que avec vous j'espère avec vous nous devons construire des réseaux de solidarité pour apporter aux femmes une culture citoyenne et démocratique sans tarder sans tarder merci beaucoup non 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 je dis il faut le faire sans tarder il ne faut pas attendre qu'il y ait des résultats peut-être inquiétants ou déplorables et Jean-François Copé aura peut-être quelque chose à vous dire bien sûr je comprends tout à fait votre question mais c'est ce à quoi nous travaillons depuis que moi je suis arrivée à ce département c'est former éduquer donner du travail donner des modèles faire parler les gens les écouter également mais aussi vous savez nous avons retrouvé une situation catastrophique nous avons en très peu c'est vrai que l'exemple de la Tunisie est paradoxal il est paradoxal pourquoi ? parce que nous avons près de 50% de femmes qui sont médecins près de 40% des femmes des avocats sont des femmes 30% des juges sont des femmes 50% des enseignants dans le secondaire sont des femmes nous avons le programme de contraception depuis 1963 nous avons la liberté pour l'avortement depuis 1973 toutes ces choses là sont très très importantes et nous avons accueilli des femmes venues d'Europe pour justement pratiquer ce qu'elles ne pouvaient pas faire chez elles cependant il y a il y a quand même des difficultés des dangers et des dangers et malheureusement le gouvernement précédent n'a pas amélioré les choses et globalement le monde autour de nous voyons ce qui se passait et certainement plus conscient que nous puisque de par les réseaux etc. ils en savaient plus parfois que nous-mêmes et nous n'avons souvent pas été soutenus dans nos remarques et revendications et dénonciations quand on voyage au Maghreb peut-être la dernière question que je vous pose et on entendra peut-être Jean-François Copé qui veut peut-être dire un mot ou qui d'autre à la tribune je ne peux pas monopoliser le questionnement surtout avec quelqu'un qui est de passage à Paris pour nous quand on voyage dans le Maghreb et même en Tunisie il reste des abrutis pour proposer que les femmes rentrent à la maison vous le savez que les hommes prennent leur emploi pour réduire leur chômage ce qui serait une régression radicale et si vous permettez je peux encore dire vous savez c'est ça qui est triste c'est à dire que le Tunisien et la Tunisienne sont des gens qui sont équilibrés ce ne sont pas vraiment des gens qui vont trop dans les extrêmes mais les idiots il y en a partout et qu'est-ce que disent les idiots en Tunisie et bien des idiots comme par exemple de penser qu'il faut revenir en arrière retrouver une femme au foyer imposer un modèle de société si c'est le choix des femmes il n'y a pas de problème je comprenais mais par exemple nous nous avons trouvé une situation catastrophique dans quel sens 30% des filles en milieu rural ne sont pas scolarisées aujourd'hui 60% des femmes diplômées 60% des diplômées au chômage sont des femmes ce sont des résultats comme ça qui font que 700 000 chômeurs dans votre pays aujourd'hui oui 700 000 700 000 personnes au chômage et beaucoup et 500 000 200 000 parmi eux sont justement des diplômés du supérieur le combat continue le féminisme c'est un humanisme en Tunisie et d'une manière vivante et pratique Jean-François Copé oui juste puisque vous me donnez la parole j'écoutais comme je crois tout le monde très attentivement le résumé de votre combat ça m'inspire deux remarques la première c'est qu'il est vraiment indispensable en France qu'on s'ouvre l'esprit à ce qui se passe ailleurs et que ça permet de remettre en perspective beaucoup des combats que nous menons et je pense que nous avons nous beaucoup de chance en France d'être dans le pays dans lequel nous vivons et qu'on ne passe pas suffisamment de temps à le dire à nos concitoyens car quand je vois les combats que vous menez c'est vrai en Tunisie mais c'est vrai dans tout le nord de l'Afrique aujourd'hui et je vois ce sur quoi il nous arrive de nous plaindre j'invite quand même à relativiser et à remettre en proportion ça c'est la première remarque la deuxième c'est que je crois que chacun doit mesurer combien en Tunisie comme en Egypte ou en Libye même si les situations sont très différentes on est à la croisée des chemins il y a incontestablement un risque intégriste fondamentaliste les combats que vous menez c'est pour les empêcher mais je mesure aussi à cette occasion que pendant toutes ces années où sans jamais le dire nulle part nous avions en tête bon ce sont des régimes autoritaires peut-être font-ils rempart à des formes de fondamentalisme on voit à travers ce que vous racontez que c'est pas tenable voilà et que tout ça ça doit aussi pour nous responsables politiques hommes ou femmes nous amener quand même à méditer sur ce que doit être le rôle des grandes démocraties et ça c'est un message qui est très important avoir une certaine vigilance puisqu'aujourd'hui même en raison de ce qui se passe en Libye comme vous avez une frontière commune il y a des gens qui passent qui étaient d'abord les anti-cadhafistes les pro-cadhafistes et vous avez combien de réfugiés dans vos frontières 900 000 comment ? 900 000 qui vous aide ? qui vous aide ? qui nous aide ? qui ? ça c'est une excellente question qui ? c'est à dire que bon écoutez les organismes internationaux qui ont promis d'apporter de l'argent il y en a peut-être un tout petit peu mais on n'a certainement pas suffisamment parce que nous voyons l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui les hôpitaux nous voyons également combien des familles ont reçu elles-mêmes mais ça c'est une mais ça c'est quelque chose de heureux heureusement que nous avons ça et que nous avons toujours eu nous avons reçu les espagnols qui ont fui le franquisme mais 900 000 c'est quand même beaucoup pour un peuple de combien ? absolument 11 millions dont un à l'extérieur et d'autant plus que nous avons 25% de la population tunisienne qui vit en dessous du seuil de pauvreté et ça c'était des choses qui n'étaient pas révélées au grand public et surtout à l'extérieur parce que ça ne faisait pas assez bien pour la carte postale que le gouvernement voulait vendre oui merci de votre témoignage merci beaucoup je ne vais pas demander à Virginie Guillaume ce qu'elle pense de l'Afghanistan de la Tunisie du Maghreb etc et pourquoi d'ailleurs je pourrais vous êtes pilote de chasse couverte d'étoiles et de médailles et on vous dit hostile à la discrimination positive et au quota vous vous n'avez pas besoin de vous sentir féministe pourquoi ? non effectivement je n'ai pas du tout besoin je ne suis absolument pas féministe je suis contre toute forme de parité de parité imposée ou de discrimination positive parce que j'ai la chance d'évoluer dans un milieu en fait où par exemple pour le même poste la même fonction le même grade un homme et une femme ont le même salaire et ça serait révoltant que ce soit différent pourtant j'ai quand même subi des quotas quand j'ai intégré l'armée d'air en 97 mais ils ont été abolis dès 1998 ce qui m'a permis d'accéder à ce métier de pilote de chasse dans l'armée vous dites qu'il n'y a pas de discrimination ou de misogynie qu'elles sont absentes non pourtant pourtant tout le monde pense que l'armée de l'air ou l'armée en général c'est un milieu idéal c'est un milieu idéal je n'irai pas jusque là il y a des gens obtus partout comme on disait il y a des idiots partout c'est ça c'est certain que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs mais ce qui est certain c'est que dans l'armée de l'air on a des valeurs on a une certaine culture on a le respect d'uniforme le respect du grade le respect surtout des compétences les gens sont très professionnels et jugent des compétences avant tout c'est à dire que c'est un milieu on ne peut pas tricher quand on emmène son équipier sur une mission de guerre c'est qu'avant on lui a donné sa qualification de pilote de combat opérationnel et ça veut dire qu'on aura confiance en lui le jour où on l'emmènera c'est qu'il a les compétences quand on sélectionne un pilote pour faire partie de la patrouille de France c'est qu'on est prêt à remettre notre vie entre ses mains à tous les jours puisqu'on fait au moins deux ou trois vols par jour à la patrouille de France parce qu'on évolue quand même à deux ou trois mètres les uns des autres à entre 600 et 700 km heure sous fort facteur de charge pendant une demi-heure on perd un à deux litres d'eau par vol et effectivement il faut absolument qu'on ait confiance en la personne qu'on sélectionne donc soit un homme ou une femme peu importe l'essentiel c'est qu'il ait compétences et vous dites j'ai pas plus de mérite qu'un homme mais pas du tout il y a un problème de compétences de formation etc absolument je dis pas que le chemin était facile mais je dis simplement qu'il est difficile pour un homme et pour une femme quand un jeune pilote arrive en escadron il a tout à prouver que ce soit un homme ou que ce soit une femme et donc c'est la raison pour laquelle ça n'a pas été plus difficile pour moi que pour un autre je suis pilote militaire avant tout et heureusement en fait les gens avec lesquels j'ai évolué ne m'ont pas jugé différemment on peut donner une précision en 2009 le commandant Virginie Guillot intègre la patrouille de France en 2008 vous deveniez la première femme pilote au sein de la patrouille et quelques mois plus tard vous avez pris le commandement de ces pilotes célèbres et admirés mais qui vous a choisi ? comment ça s'est fait ? voilà donc en fait j'ai intégré la patrouille de France en 2008 en tant que commandant en second c'est à dire qu'il y a 9 pilotes à la patrouille de France chaque année l'équipe se renouvelle par tiers donc on choisit 3 nouveaux pilotes pour intégrer la patrouille et donc en 2008 lorsque je me suis présentée la sélection en fait c'est un entretien à 8 clous avec l'équipe en place et c'est elle qui va choisir les 3 nouveaux pilotes et donc nous étions 4 pour le poste de commandant en second et donc de futur leader et ça faisait 55 ans que la patrouille évoluait contre hommes et en fait mes coéquipiers mes futurs coéquipiers ont eu l'ouverture d'esprit de se dire bah voilà aujourd'hui c'est elle qui a fait le meilleur entretien avec son background etc on l'a choisi ils auraient très bien pu prendre une solution de facilité et se dire ça marche bien entre hommes on s'entend bien il n'y aura pas de soucis et en fait ils n'ont pas fait ça et ils ont même pris le risque parce qu'en intégrant une femme forcément on a tiré les médias ce qui pouvait perturber l'esprit d'équipe qui est très important au niveau de la sécurité dans notre formation et ils ont eu l'ouverture d'esprit de se dire bah non ok aujourd'hui ça a été la meilleure on la prend vous avez été coopté par les 8 autres pilotes de la patrouille de France absolument c'est une question de sécurité on coopte nos futurs équipiers voilà et vous disiez que vous volez très très rapidement à 600-700 km très près les uns des autres et tout est minutieusement préparé comme une sorte de partition quand vous êtes au sol déjà absolument oui on répète on appelle ça la musique on répète le vol de A à Z le leader parle et tous les équipiers calent leur geste sur la voie du leader en fait en vol les équipiers doivent avoir une confiance aveugle dans leur leader et c'est réciproque bien entendu puisque comme je le disais on est vraiment très près les uns des autres et à quel moment joue la peur si elle joue comment ? à quel moment on a peur ah bon on a pas peur sinon il faut changer le métier mais en fait il y a du stress bien sûr un stress qui est stimulant et c'est quelque chose qu'on apprend à gérer depuis qu'on est tout petit entre guillemets quand on est formé pour être pilates de chasse ou peut-être de combat est-ce que je peux vous poser Virginie Guillaume la question à mon sens la plus bête qui soit mais qui vous est souvent posée est-ce que votre plus grande fierté c'est d'avoir commandé la patrouille de France ou d'attendre un bébé ? j'ai dit que c'est la réalité bête celle-là non mais parce que tout ce qui concerne tout à l'heure on l'a entendu avec Julia, Christéva etc les problèmes de la maternité oui hein ? alors moi allez-y en fait non je suis on pourrait penser je ne considère pas que je fais un métier d'homme je n'ai jamais voulu être un homme et je suis juste passionnée par l'armée de l'air et j'ai pas mal de valeurs qui m'ont fait choisir le métier de 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 militaire et en fait je pense pas que défendre son pays ou se mettre au service de son pays soit quelque chose qui soit réservé aux hommes c'est pour ça qu'il choisit ce métier donc faut pas croire que les femmes militaires sont des femmes qui veulent des hommes moi je suis très fière d'être une femme parce que j'ai la chance de pouvoir mettre au monde un enfant ce sera mon deuxième et bien sûr j'étais très fière d'être leader de la patrie de France mais encore une fois j'étais pas très fière d'être la première femme leader de la patrie de France en tant que pilote c'était mon vœu le plus cher de faire partie de cette prestigieuse unité et c'est quelque chose que voilà il n'y a pas d'histoire d'homme femme une fois de plus vous vous sentez ça s'appelle un tabac mais vous vous sentez tout de même de temps en temps solidaire des femmes en difficulté des femmes des hommes ou alors de l'être humain quel qu'il soit c'est ça bien sûr je me sens solidaire des femmes quand je vois beaucoup d'injustices dans différents pays d'ailleurs dans lesquels j'ai eu l'occasion d'aller mais effectivement je n'ai pas de parti pris pour les femmes en particulier sauf quand il y a des injustices il y a un homme qui subit une injustice c'est pareil je suis très sensible à ça également merci et vous pouvez continuer à intervenir et c'est vrai Julia Kristeva on montrait volontiers avec elle dans un avion s'il y avait deux places ou trois places mais en même temps il y a des valeurs et des formes de tempérament et de caractère qu'on doit retrouver aussi chez certains chercheurs médecins avocats et chefs d'entreprise ne pas avoir peur aussi des remarques de Jean-François Copé et de Julia Kristeva parce que vous parliez de la maternité qui était souvent considérée avec la sexualité on en dira un mot tout à l'heure comme des échecs oui je pense que encore une fois ce ne sont pas des problèmes ni abstraits ni intimes et un forum de chefs d'entreprise doit être sensible je suppose et je suis persuadée qu'il est mais ce qui vient d'être dit par madame Guillaume Virginie on va l'appeler je pense aussi à madame Labidi parce qu'il y a des choses qui se recoupent dans ce qu'elles disent malgré toutes les différences évidemment des expériences c'est que la question aujourd'hui je reviens à notre intitulé est-ce que l'humanisme peut résister à l'essor des religions est-ce que nous sommes et la situation au Proche-Orient et dans la Méditerranée nous ramène à cette question est-ce que cette révolution de libération des femmes la révolution du jasmin avec tous les idéaux que vous avez glané vous avez dit le nord et le sud vous étiez étudiante à Paris 7 donc il y a toute une culture tunisienne qui vient des lumières françaises est-ce que tout ça va être un baroud d'honneur on va avoir des magnifiques personnes comme madame Guillaume et puis après on va être balayé par les imams quelle est votre réponse c'est une crainte c'est une question mais quelle est la réponse c'est une crainte et je pense que la réponse est dans le féminisme c'est-à-dire qu'il faudrait que l'humanisme pas le féminisme dogmatique pas le féminisme doctrinaire mais la capacité de l'humanisme à affronter le surgissement du continent féminin à partir de la révolution sexuelle à partir de la pilule à partir de la liberté sexuelle d'abord il ne faut pas produire des chômeuses on leur donne de l'éducation puis elles ne sont pas employées il ne faut pas non plus les mettre à des positions subalternes et dès qu'on arrive à être professeur d'université ou chef d'entreprise il y a toujours un homme à côté mais surtout il ne faut pas oublier et madame Guillaume est un exemple magnifique que l'aspiration à s'accomplir intellectuellement physiquement psychiquement et l'aspiration à être les reproductrices de l'espèce est une constante et ça va durer jusqu'à l'utérus artificiel le clonage espérant au delà alors pourquoi je dis ça par rapport à ce que disait madame parce que quand vous dites que les religieux embrassent je puis dire beaucoup de femmes c'est parce que l'humanisme ne répond pas à quoi à la maternité aux soins pour les enfants aux soins pour les handicapés et dans tous ces pays là c'est les frères musulmans qui sont en première ligne et nous on n'arrive pas à être suffisamment opérationnels mais pourquoi ce ne serait pas un combat commun c'est un combat commun il faudrait le faire il faudrait dans l'entreprise est-ce que les mères ont des crèches d'entreprise est-ce qu'il y a l'entreprise des crèches il y a toute cette négociation de la maternité et de la performance et dans le monde musulman et dans tous les pays où les religions sont aux commandes il ne s'agit pas de tenir des discours anti-religieux il s'agit d'être plus efficace qu'à l'endroit où la femme est à la fois une créatrice et une porteuse de l'avenir d'espèce et ça c'est un véritable défi par rapport aux religions et par rapport à l'intégrisme alors Serge Ciceron un mot oui on s'interroge à juste titre sur la meilleure manière de faire évoluer les choses mais je voulais dire un mot sur un domaine où elles évoluent d'une manière qui nous échappe complètement c'est le rapport aux nouvelles technologies il y a beaucoup d'études qui montrent que toutes les activités médiatisées par internet où on peut changer son identité être un homme quand on est une femme être une femme quand on est un homme où on peut garder son identité sexuée mais les propos qu'on tient ne sont pas immédiatement rapportés à son sexe parce qu'on ne voit pas la personne on se contente de lire son texte toutes les études menées sur ces nouvelles formes de communication ont montré qu'elles tendent à réduire les différences psychologiques entre hommes et femmes et d'ailleurs la question que se posent ces chercheurs c'est de savoir si on n'évolue pas vers une société où l'apparence serait de plus en plus sexuée justement parce que la pratique précoce des nouvelles technologies contribuerait à réduire les différences sexuées psychologiques donc je crois que là c'est un terrain d'étude important qu'il ne faut pas négliger les choses évoluent aussi d'une manière qu'on ne contrôle pas et tant mieux je voudrais aussi dire un mot sur le fait qu'à travers ces nouvelles technologies il y a quelque chose qui est souvent critiqué c'est que c'est un discours très personnel on n'écoute pas l'autre et c'est pour ça que c'est très important pour moi dans le cadre de cette préoccupation sur le féminisme et l'humanisme c'est très important d'établir des lieux où on cultive la possibilité l'encouragement à se mettre à la place de l'autre à se penser à la place de l'autre c'est ce qu'on appelle communément l'empathie et je crois que ça ça doit être encouragé dès l'école maternelle j'ai proposé une activité qu'on appelle le jeu des trois figures pour encourager les enfants à se mettre à la place de l'autre les garçons peuvent jouer les filles les filles peuvent jouer les garçons chacun se met à tour de rôle à la place de l'autre je crois que ça change les relations entre les hommes ça change les relations entre les femmes et ça change d'abord fondamentalement les relations entre les hommes et les femmes qu'est-ce que vous préconisez monsieur le psychanalyste ou vous combattez dans le secret de votre cabinet dans le secret du cabinet du psychanalyste quand vous avez l'exposé de toutes les misères psychologiques sociales culturelles qui s'expriment oui la grande difficulté quand on est psychanalyste c'est de ne pas entendre uniquement les plaintes les préoccupations du point de vue exclusivement de la vie psychologique il y a aussi un grand nombre de souffrances sociales qu'il est important de reconnaître et parmi ces souffrances sociales des souffrances liées à l'exclusion ou à la violence faite à un sexe par l'autre qu'une femme se sente agressée sexuellement dans son travail c'est quelque chose qu'il ne faut pas considérer comme un fantasme c'est quelque chose qu'il faut considérer problème d'actualité on peut le faire on peut le faire mais en tout cas c'est très important de toujours donner acte je pense dans nos cabinets de psychanalystes au fait que si quelqu'un se plaint de quelque chose il a toujours raison de se plaindre mais il n'a pas forcément raison de se plaindre de la chose qu'il met d'abord en avant il peut y en avoir une autre qui est plus préoccupante mais en tout cas la plainte quand elle est rapportée aux relations sociales est toujours à entendre aussi dans cette dimension là un nouveau témoignage Véronique Cayla rien de ce qui concerne la culture ne vous est étranger le cinéma le livre et maintenant et puis depuis longtemps d'ailleurs la télévision chère Véronique à la tête d'Arte France la route vous l'avez construite votre route par le travail et la compétence oui je voudrais dire juste un tout petit mot sur féminisme et humanisme tout a été dit pratiquement mais juste je suis à peu près du même avis que Julia Kristeva c'est à dire qu'il faut distinguer deux types de féminisme il y a évidemment un féminisme radical qui nie toute différence et qui recherche l'égalité absolue on le voit d'ailleurs se développer aussi bien à gauche qu'à droite en Europe un peu à gauche traditionnellement depuis un certain temps mais on le voit aussi maintenant se développer à droite aux Etats-Unis en particulier où les républicains d'extrême droite sont proches des mouvements féministes maintenant ils aboutissent ailleurs comme on l'a dit tout à l'heure aux Etats-Unis à une sorte de codification des rapports entre hommes et femmes qui pour nous effectivement font peur ils sont assez inquiétants même si peut-être ils peuvent avoir quelques avantages dans la vie en société et en particulier dans l'entreprise ils ont d'ailleurs été très bien décrits dans les livres de Philippe Roth en ce qui concerne l'université et non pas uniquement dans les entreprises et cette codification elle aboutit inévitablement à une sorte de remise en cause progressive de la mixité alors ça pour moi ce serait un comble c'est-à-dire c'est vraiment un centre ce serait de toute évidence un appauvrissement énorme de la société si on pouvait aboutir sous prétexte de féminisme à une diminution et à une remise en cause des principes de mixité qui me semblent être fondamentaux à nos sociétés en tout cas européennes alors bien sûr de l'autre côté il y a un féminisme infiniment plus humaniste avec lequel je me sens parfaitement à l'aise qui est un féminisme qui repose sur la différence qui repose sur la recherche de l'égalité dans la reconnaissance de la différence et qui ne cherche pas à tout prix à, comme le disait très bien Julia Christéva à nous uniformiser hommes-femmes et bien ce féminisme c'est la première étape dans la lutte pour la diversité et c'est pour cela que féminisme et diversité féminisme et pluralisme et féminisme et démocratie pour moi c'est un même et unique combat sur, juste pour terminer par une petite pirouette je voudrais vous dire il y a une blague qu'on m'a racontée cet été sur féminisme et politique en France elle court je crois à l'Assemblée Nationale et elle me demande simplement quel est le féminin du mot député alors tout le monde réfléchit et finalement la réponse le féminin du mot député c'est suppléante applaudissements 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 mais à Arte vous avez un suppléant ou une suppléante à Arte j'ai eu une suppléante à Arte France à Paris et à Strasbourg il y avait un comité de gérance pour diriger la fabrique franco-allemande de Strasbourg il y avait jusqu'à présent 4 membres dans le comité de gérance tous masculins et maintenant j'ai réussi à en faire bouger un et donc le plafond de verre a commencé à bouger mais même dans des entreprises comme celle d'Arte où 70% du personnel est féminin le plafond de verre est bien présent il est bien là tous les jours et il faut se battre régulièrement pour le faire bouger au niveau de responsabilité où vous êtes est-ce que vous estimez que votre devoir c'est de promouvoir à compétence égale les femmes écoutez dans toutes les entreprises où j'ai été jusqu'à présent effectivement j'ai poussé à une certaine féminisation des entreprises dans lesquelles j'étais parce que l'entreprise était très masculine et donc c'est toujours cette recherche de mixité et de richesse à Arte maintenant je fais attention à ce qu'on n'arrive pas à une situation inverse avec des services qui soient complètement féminins donner des chances à des hommes voilà je vais finir par chasser les hommes mais vous vous avez été cooptée comme Virginie Guillaume par des hommes ou des femmes écoutez dans le conseil d'administration du conseil de surveillance d'Arte il y a une majorité d'hommes à n'en pas douter et parmi les ministres qui ont dû donner leur avis je crois qu'il y a une majorité d'hommes aussi et est-ce que votre expérience va se refléter dans les programmes et la stratégie dans les programmes nous avons mis sur pied un petit comité d'observation effectivement qui permet sur certains types d'émissions comme les émissions scientifiques ou sur les actualités ou les émissions qui comportent des débats de mesurer en termes de genre en termes de hommes femmes le nombre d'experts qui sont présentés et on a encore du travail voilà on a encore du travail mais dans les actualités c'est les experts sont entre 30 et 50% féminins ce qui est quand même mieux que ce que je pensais à dire donc on a encore du travail mais ça pour reste Vincent Berger vous êtes président de l'université Paris 7 vous avez beaucoup travaillé justement sur au moins l'égalité ou la parité homme-femme ou femme-homme est-ce qu'il est vrai qu'elles ont moins envie les femmes de briguer le poste de professeur est-ce qu'il y a une forme d'autocensure ou de contrôle du pouvoir masculin de l'université oui sans aucun doute à l'université en effet on a aujourd'hui environ 20% de femmes professeurs alors qu'on a 59% de diplômés donc il y a bien un problème à l'université du passage des étudiantes au stade de poste de professeur alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça vous avez parlé du phénomène d'autocensure c'est pas le seul il y a tout d'abord sans doute de la discrimination puisque dans les comités de sélection qui recrutent des professeurs on a essentiellement des hommes l'université malheureusement est en retard dans ce domaine là dites leur limite et l'armée oui alors le cas de madame Guillot est intéressant mais il faut voir qu'on a là une profession tellement exceptionnelle tellement hors norme parce que les compétences qui sont requises pour être pilote et elle nous l'a bien expliqué sont tellement incroyables à la fois au niveau sportif au niveau psychique que du coup dans la sélection on en finit avec les assignations liées au genre donc pour devenir prof ou patron d'université il faudrait que les exercices soient encore beaucoup plus difficiles voilà c'est pas tout à fait le même métier et alors c'est intéressant finalement cette discussion parce que vous disiez le féminisme est un humanisme c'est une affirmation mais finalement en écoutant les différents intervenants on se demande si c'était pas une question il y a eu une conférence qu'a fait Sartre en 45 qui s'intitulait l'existentialisme c'est un humanisme et je pense que le titre a été choisi pour ça dans laquelle il définissait l'existentialisme et donc peut-être aujourd'hui en écoutant les intervenants ce qu'on a fait ce que j'ai entendu c'est une définition du féminisme que l'on souhaite en tout cas en France donc on l'a bien dit les différents intervenants et intervenantes l'ont dit on veut ni d'un féminisme radical excessif qui pourrait aller même jusqu'au rejet de l'hétérosexualité on veut ni d'un féminisme naturaliste qui confinerait les femmes dans leur rôle de mère de femmes au foyer qui seraient inéluctablement inégalitaires on ne veut pas non plus d'un féminisme unisexe et ce qu'on veut c'est d'un féminisme qui reconnaisse les différences et qui mène finalement qui en finisse avec les assignations des rôles liés au genre et c'est ça qu'on a entendu dans le cadre de notre pilote de chasse mais en tant que président de l'université qu'est-ce que vous faites alors dans le cas à l'université on n'en est pas encore là parce que je disais tout à l'heure l'université est en retard l'université est en retard puisqu'on n'a pas de parité dans les conseils d'administration alors qu'il y a des lois qui sont passées récemment pour qu'on ait des parités dans les conseils d'administration des grandes entreprises donc l'université est en retard par rapport à l'entreprise on n'a pas non plus de parité dans les comités de recrutement alors que dans la fonction publique la loi Génisson 2001 a imposé un niveau de parité minimum dans les comités de recrutement donc on est un peu en retard alors on travaille quand même par exemple on a passé une motion dans la conférence des présidents d'universités cette année où on demande que la loi le décret électoral de la loi LRU soit changé pour qu'on impose la parité dans les conseils d'administration dans les conseils scientifiques des universités et avec l'autonomie des universités cette réforme qui a eu lieu en France est-ce que l'horizon s'ouvre et peut-être les chances aussi pour les femmes je ne suis pas sûr que l'autonomie des universités ait changé sur ce registre là puisque justement on n'a pas introduit de notion liée à l'égalité femmes ou la parité dans les universités donc on a interpellé le ministre Laurent Wauquiez sur cette parité dans les conseils centraux et on espère qu'on va progresser sur ce sujet là alors par ailleurs vous parliez tout à l'heure de l'autocensure donc effectivement les femmes sont moins nombreuses à passer professeurs que les hommes à l'université je parlais de 20% c'est un gros handicap pour l'université mais vous savez pourquoi donc je parlais de la discrimination vous avez parlé de l'autocensure c'est vrai et c'est intéressant on sent chez les jeunes femmes le désir de passer professeur chez les hommes on sent la crainte de ne pas passer professeur et ça fait une petite différence donc l'autocensure ça fait même une grosse différence l'autocensure c'est quelque chose qui est très profond c'est quelque chose de culturel c'est quelque chose qui commence très tôt le fait qu'on se reconnaît moins dans la position de professeur d'université dans la position d'autorité de professeur d'université et si on a dans tous les manuels scolaires des hommes représentés comme professeurs ou des hommes représentés comme médecins et des femmes représentées comme infirmières ou comme secrétaires ou comme femmes au foyer il ne faut pas s'étonner que dans la tête des enfants se construisent des schémas et des assignations des rôles liés aux gens le rôle de l'éducation mais les femmes qui arrivent au sommet est-ce qu'elles aident les femmes comme Véronique Caïla ? pas toujours parce que celles qui sont arrivées au sommet n'ont pas forcément l'impression d'avoir eu à lutter parce que parfois elles ont aussi bénéficié d'environnements familiaux favorables qui les aidaient à ne pas être sujet justement à ces stéréotypes dont on parlait à l'instant mais les choses évoluent parce qu'on peut dire que notre amie Monique Antosperbert entame son deuxième mandat à la tête de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et que c'est la première femme à atteindre ses responsabilités on lui demandera un jour si elle aide autour d'elle la promotion des femmes vers les responsabilités comme les siennes il y a 13 présidentes d'universités en France sur 81 universités il y a du boulot il y a du chemin est-ce qu'on passe à la politique non Miquela Marzinlo je sais que vous êtes impatiente d'habitude mais là vous êtes calme allez j'attends patiemment que madame la parole là voilà je voulais juste répondre sur deux petits points je suis effectivement moi moi je suis universitaire et je suis professeure j'ai eu cette chance mais il s'agit d'une minorité tout à l'heure on a entendu les beaux témoignages de Virginie Gouillot moi je crois que le féminisme n'aura pas atteint ses objectifs tant que ce sera toujours des exceptions c'est-à-dire tant que les compétences des femmes ne seront pas prises en compte au même titre que les compétences des femmes au même titre que les compétences des hommes pour être femme de ménage il y a une chose il y a une chose aussi qu'il faudrait peut-être arrêter de répéter par exemple la question que vous l'avez posée tout à l'heure je ne suis pas sûre que vous l'aurez posée à un homme vous êtes fière du poste que vous avez eu au même titre de la paternité c'était la question la plus bête que je connaisse que je répétais volontiers parce que je l'entends dire et je voulais la réponse d'une femme comme elle si sauf qu'on ne l'entend jamais poser à un homme c'est juste le seul petit problème que ça me pose parce que je n'ai jamais vu encore un homme enceinte mais un homme a la paternité alors si ce n'est que la grossesse qui détermine la maternité ou la paternité voilà bon et l'autre chose c'est la question de la confiance en soi on n'arrête pas de répéter que les femmes n'ont pas confiance à elle etc et moi il était un peu plus nuancé que cela c'était pas tout à fait ça voilà il était plus nuancé que cela ça c'est quelque chose qu'on lit souvent dans les journaux c'est à dire on n'a pas les 8 mars c'était la fête de la femme et dans le monde il y avait un édito qui disait pour une fois on va essayer d'interroger 50% des femmes ou on essaie de s'en approcher parce que c'est la fête des femmes une fois par an au même temps ça n'a pas été facile et ça ne va pas être facile parce que les femmes n'ont pas de confiance à elles et donc elles ne s'expriment pas alors le problème c'est que ça c'est un lieu commun ça fait partie des stéréotypes si on demande aux femmes d'intervenir elles interviennent peut-être elles ont un peu du mal parfois à s'en poser mais je trouve que là c'est une question aussi d'arrêter de répéter des stéréotypes qui ne font que reproduire des situations à l'identique Vincent Berger oui il y a une troisième raison pour lesquelles les femmes peut-être passent moins professeurs que les hommes et c'est une raison toute simple c'est les tâches familiales et les tâches ménagères qui sont encore extrêmement mal réparties dans le passage prof tout se joue entre 30 et 40 ans les évaluations scientifiques sont souvent très quantitatives on regarde la quantité de publications la quantité de travaux produits on regarde le nombre de conférences auxquelles les scientifiques ont participé et les jeunes femmes entre 30 et 40 ans souvent s'éloignent moins de leurs enfants pour aller dans les conférences et ça les pénalise dans leur travail ça c'est vraiment le coeur je crois que le coeur de l'inégalité entre les hommes et les femmes c'est l'assignation des rôles dans la famille à la maison à plusieurs reprises Julia Kristeva vous avez parlé de sexualité c'est vrai qu'on répète peut-être bêtement là aussi que quand il s'agit de la femme c'est un continent noir et inconnu et vous voudriez qu'on mette un peu on change l'angle de vue qu'on parle aussi de la sexualité des hommes dont on voit qu'elle est souvent un continent inconnu oui je pense que une des grandes avancées du féminisme qu'il soit celui de madame Mazzaro qui est un féminisme finalement de l'identité homme-femme que ce soit celui de la différence une des grandes avancées était de libérer la sexualité des femmes Freud disait que c'est un continent noir et grâce à la pilule grâce à la pilule de l'endemain et d'autres avancées dont le professeur vous en parlez ça a évolu et dans ma génération les femmes non seulement ont eu le droit de choisir leur maternité mais aussi de choisir leur partenaire de choisir la pluralité d'expériences sexuelles etc. donc cette libération de la sexualité féminine a rejailli aussi sur une certaine désinhibition au niveau intellectuel on a pu écrire cette expérience là on a pu accéder à des situations de pouvoir croire aussi sans être inhibé à ce niveau là d'être homme ou d'être considéré comme masculine tout ça est extrêmement important c'est très lié à il faut le dire une classe sociale privilégiée ou à celle qui pour des raisons exceptionnelles accède à cela et on est loin du compte pour l'ensemble de la société il y a énormément de choses à faire c'est des questions pour les hommes alors les hommes c'est un compte on a oublié la sexualité de l'homme et je pense qu'une des raisons de ce que j'appelais tout à l'heure quand vous m'avez donné la parole du malaise des hommes et de la souffrance masculine est dû peut-être au fait que la percée des femmes a été vécue comme une mise en cause très brutale évidemment de clichés de stéréotypes de la virilité mais qui ont atteint beaucoup d'hommes profondément il faut tenir compte de cela il y a aussi la société moderne du stress de l'accélération de l'hyperconnexion en conséquence de quoi la sexualité de l'homme et c'est l'analyste qui vous parle et non pas celle qui écoute comme vous tous les dernières affaires la sexualité de l'homme se trouve en crise sinon en souffrance dans ces défis que lancent les femmes dans l'accélération des performances de la trop grande visibilité l'homme chef d'entreprise ou chef de rang ou n'importe lequel aussi est obligé de surveiller ses pulsions et cette surveillance elle n'est pas facile elle dévie vers deux limites soit on renonce à la sexualité ou on la freine on la refoule et ça arrive au refoulement à la dépression et vous avez là l'homme mélancolique impotent ou de l'autre côté l'accélération de la performance conduit à des activités compulsives qui donnent le prédateur sexuel il y a des exemples comme ça et parfois c'est les deux à la fois ne visons personne moi je vous dis ce que j'entends sur le divan et je trouve et laquelle des deux situations vous préférez en tant qu'analyste je pense que les deux se chevauchent l'impotent ou l'autre mais ce que je préfère c'est qu'on n'ait pas honte et n'ait pas peur d'en parler premièrement de se soigner de parler d'aller plus loin et que ce n'est pas du tout un destin inéluctable et qu'il fait partie de rôle des femmes et des mères d'aider aussi l'homme à avoir confiance en lui-même donc il y a un certain percée du féminisme qui peut contribuer à cette crise de la masculinité et ce sera dommage que cette civilisation qu'on appelle l'humanisme recule par rapport à des images stéréotypées et rétrogrades de la virilité que nous portent certains conservatismes donc c'est aussi un challenge pour les femmes de cette civilisation de l'humanisme que d'aider l'homme à être nouvellement un homme indien c'est très intéressant là je vous écoutais et quelqu'un parlait de parodies dans l'armée et disait je reviens un petit peu en arrière mais il me semble que c'est un point important j'ai réfléchi un petit peu à ma propre situation dans l'industrie c'est difficile il n'y a pas de grille tarifaire c'est entièrement de grille salariale c'est entièrement discrétionnaire donc pour ce qui concerne le point de départ je me suis dit peut-être qu'il faut que je m'engage mais pour un métier donné un 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 grade donné vous avez tel ou tel salaire mais dans le privé il s'agit d'une négociation de gré à gré purement discrétionnaire puisque les opportunités dans la disparité de traitement mais aussi en avancement et en grade sont évidemment beaucoup plus fortes dans ce type de système de gré à gré j'écoutais et effectivement moi j'ai rencontré des difficultés ça n'a pas été facile pour moi et c'était pas simplement et c'était difficile pour moi parce que j'étais une femme dans le monde de la finance qui est un secteur assez difficile et je ne le nierai pas mais je dirais aussi qu'il m'a fallu prendre des décisions sur la manière sur les conséquences de ses appouvoirs sur les autres femmes ma position pouvait être à voir sur les autres femmes et je n'ai servi pas forcément d'exemple ou de modèle pour une femme mais ça a peut-être pour les femmes mais ça a peut-être été le cas donc c'est intéressant parce que dans ma situation il est aussi important quand on monte les échelons d'ouvrir les échelons aux gens qui sont derrière vous c'est pas si facile de gravir les échelons c'est pas quelque chose de simple et je crois que c'est Mme Kristeva qui disait que non c'était pas vous je crois que c'était Mme Kela qui disait que qu'il est difficile de s'assurer qu'on n'est pas juste en train de faire rentrer des femmes pour faire rentrer des femmes et ça inconsciemment j'y pense toujours et dans ma position je dois aussi faire attention de ne pas faire rentrer que des femmes est-ce que de manière inconsciente je défavorise est-ce que j'ai pas envie d'avoir des gens qui me ressemblent et qui se comportent comme moi il faut comprendre que ça peut avoir des effets négatifs sur le manque de parité justement Jean-François Copé aujourd'hui 19% des députés sont des femmes il y a plus de femmes au Sénat qu'à l'Assemblée 80% des tâches domestiques sont accomplies par des femmes et les écarts de salaire restent toujours aussi élevés je crois que c'est 27% en moyenne et vous l'avez entendu et même à travers les réactions d'un public qui a l'air plus féminin que masculin il y a une demande de femmes et de féministes à la société actuelle quel rôle peut jouer un politique on a envie de dire à tous les hommes encore un effort messieurs mais aux politiques messieurs encore un effort bien sûr je voudrais dire que je me suis fait beaucoup de réflexion en écoutant tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure c'est bien et en particulier moi aussi oui j'imagine en particulier que c'est tout de même pour des responsables politiques une belle leçon d'humilité dans le métier qu'on fait on est toujours tenté de vouloir avoir une action universelle sur tout et on se rend bien compte au quotidien que beaucoup de choses échappent à la décision à la loi au décret au règlement et que s'il me paraît tout à fait normal qu'à certains moments les responsables politiques disent stop maintenant il faut vraiment légiférer parce qu'il n'y a pas d'autre solution c'est que vraiment on a tout essayé par ailleurs j'entendais tout à l'heure qu'on disait qu'on n'était pas favorable à des quotas à la parité évidemment quand on est obligé de faire une loi de parité c'est un échec parce que ça veut dire qu'on n'a pas réussi à susciter l'envie de faire de manière volontaire je l'ai vu quand on a fait la loi sur la parité dans les quotas dans le conseil d'administration des entreprises et bien souvent on m'a dit ben oui c'est plus facile pour vous de le faire dans les entreprises que pour les mandats politiques ce qui d'ailleurs est à la fois vrai et faux en réalité quand on a pu le faire on l'a fait les lois aujourd'hui font c'est une loi d'ailleurs socialiste on a des conseils municipaux dans les grandes villes qui sont maintenant paritaires et on l'a obtenu par la loi sinon on ne l'aurait jamais obtenu et je peux témoigner étant maire de mots combien je me suis appuyé hypocritement sur cette loi pour obtenir une parité que je n'aurais jamais obtenue par la négociation parce que ça aurait été des psychodrames épouvantables dans un conseil municipal de dire je te vire parce que t'es pas bon non ça ça marche pas le gars il vous dit si c'est ça je fais une liste contre toi ah bah oui à la fin de la journée ça vous en fait tellement on discute mais il faut toujours il faut toujours et voilà mais vous montrez qu'il faut toujours des décrets ou des lois pour pousser à agir c'est vous qui avez donné 6 ans aux 650 entreprises cotées aux entreprises du service public pour qu'elles atteignent le seuil d'au moins 40% de femmes au sein de leur conseil exactement et je n'en étais pas très fier parce que je me disais que s'il fallait passer par une loi c'est qu'il n'y avait vraiment pas eu d'autre solution et si elles ne le font pas qu'est-ce qui leur arrive la fessée ? non pas la fessée mais enfin Laurence s'en souvient c'était une discussion qu'on avait eue à l'époque disons que c'est plus compliqué de valider les délibérations du conseil d'administration si la composition du conseil n'est pas conforme à la loi mais enfin je note la capacité remarquable d'adaptation de nos entreprises puisque déjà en 6 mois on est passé de 8% à 25% donc ça prouve que là il y a un pragmatisme remarquable je dois vous avouer qu'en politique c'est beaucoup plus compliqué le track record dans ce domaine est lamentable lamentable parce qu'en réalité on se trouve non pas simplement à des comportements machistes mais à des comportements des gens qui disent mais pourquoi est-ce que c'est moi qui vais devoir me sacrifier d'accord je suis un homme c'est pas de ma faute mais je suis là je suis implanté dans ma circonscription si tu veux pas de moi et que tu m'imposes une femme que personne ne connait très bien je serai candidat et je gagnerai parce que moi je suis implanté donc on voit bien et là c'est le j'allais dire le chef d'entreprise oui quand on est responsable d'un parti on est à la tête d'une grande entreprise qui voit bien les contraintes entre les uns et les autres et pourtant c'est inéluctable et j'entendais tout à l'heure Véronique qui disait avec beaucoup d'humour le féminin de député c'est suppléante et ben oui je ne crois pas si bien dire Véronique quelle a été la solution que j'ai commencé à imposer j'ai dit ben voilà très bien j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire de psychodrame parce que par ailleurs on a d'autres contraintes il faut quand même qu'on gagne les élections donc par rapport à tout ça je dis ben voilà dans les circonscriptions qui ne sont pas détenues par la majorité on mettra systématiquement à hauteur de la parité des femmes c'est à dire que si nous avons 200 ou 210 circonscriptions qui ne sont pas détenues par la majorité la moitié on enverra des femmes en titulaire et dans les cas où c'est des hommes il faudra mettre des suppléantes vous voyez où on en est réduit c'est vous dire que dans ces domaines il y a beaucoup beaucoup à faire mais je préfère le dire comme cela parce que ce serait tellement démagogique de faire l'inverse et si Jean-Pierre le permet je voudrais dire une dernière chose finalement on vit dans une période où au moins sur ce sujet il vaut mieux être minoritaire parce qu'on n'a que des postes à pourvoir il n'y a pas de sortant et on peut donc émettre des candidates nouvelles le problème qu'on a c'est quand on est sortant et qu'on a toute cette masse d'hommes à qui il faut dire bah écoutez les gars oui on a besoin de gagner les batailles mais ce serait bien que vous acceptiez de partager c'est un beau sujet philosophique à partir de demain jusqu'à dimanche vous allez Jean-François organiser animer une convention UMP il y aura combien d'oratrices ? à beaucoup oui par rapport aux hommes je veux dire non mais beaucoup parce qu'en l'occurrence c'est toute la différence entre les nominations c'est toute Jean-Pierre la différence entre les nominations et les élections moi l'équipe dirigeante de l'UMP je l'ai voulu paritaire et elle est totalement paritaire c'est à dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes parmi les 12 dirigeants et dirigeantes de l'UMP vous m'avez dit qu'il fallait vous libérer vers 8h moins 10 parce que vous allez voir les sénateurs on va continuer 5-10 minutes vous allez leur dire eux aussi aux sénateurs de faire un effort pour laisser un peu de place il y a des élections bientôt ah les sénateurs les sénateurs alors là ça c'est attention attention ils le sauront ils le sauront mais là aussi quand c'est des listes c'est obligatoirement paritaire donc les départements où c'est des listes là on est sûr d'avoir la parité quand c'est du scrutin unilominal là c'est horrible une dernière question avant votre départ je donnerai la parole à Vincent Berger une minute mais une dernière question à Jean-François est-ce qu'un homme politique aujourd'hui peut avoir du succès s'il est machiste je vais vous dire les choses moi très simplement il se trouve que à titre personnel je ne supporte pas les comportements machistes ou misogynes mais au delà de vous on connait vos convictions attendez je vous dis ce que je pense on est ce que l'on est et moi je pense qu'en politique comme dans tous les autres métiers de la vie ce que les autres attendent de vous c'est votre authenticité ce que vous êtes profondément et je pense moi j'apparente et j'assimile le machisme à une certaine forme de racisme parce qu'il y a derrière tout cela le sexisme est un racisme ça c'est la bible derrière la bonne blague machiste il y a systématiquement en réalité un rejet et une exclusion je voudrais puisque j'ai la parole et pardon d'en abuser il y a une chose que je voudrais dire qui est un petit peu hors sujet mais je souhaite absolument le dire et je ne m'en voudrais pas d'avoir pu le dire au micro je voudrais dire madame Guyot que j'ai été très touché par ce que vous avez dit mais pas tellement par rapport à sur le patriotisme que vous avez fait sur la différence entre les hommes et femmes ou non dans le service de l'armée et je voudrais vraiment vous le dire parce que je m'en voudrais de ne pas le faire c'est vraiment en tant que responsable politique que je voulais vous le dire j'ai été profondément touché par votre patriotisme voilà je voulais vous le dire parce que il se trouve que l'une des raisons premières pour lesquelles j'ai choisi de faire de la politique c'est que je porte en moi une flamme qui est celle du service de mon pays et que dans ces périodes où tellement de choses se délitent et où on a tellement de mal à simplement prononcer le mot je trouve que les propos que vous avez tenus en plus dans le contexte international que nous savons et en ce moment où les soldats français ont été tellement extraordinaires je veux vraiment vous dire que vos propos m'ont profondément touché je voulais vous le dire très simplement on arrête le violon vous avez participé à des opérations militaires extérieures à des combats oui en Afrique et en Afghanistan c'est à dire qu'est-ce que vous avez fait puisque ce que vous dites nous passionne en fait j'étais pilote de Mirage F1CR qui est un monoplace de reconnaissance tactique et d'appui feu donc j'ai fait des missions à la fois de reconnaissance et d'appui feu sur le théâtre afghan notamment on traduit d'appui feu c'est à dire que vous avez tiré puis des troupes au sol absolument donc voilà délivrer de l'armement c'est de s'arriver ça arrive pas tous les jours mais très régulièrement pour tous les aviateurs qui sont engagés effectivement et chaque fois qu'on décolle on se dit qu'on va revenir et qu'on va atterrir ou à ponter ah oui on ne se pose pas la question effectivement en tout cas chaque fois en général en Afghanistan très souvent il y a 80% des missions qui sont retasquées en vol c'est à dire qu'on part pour une mission puis on nous dit que finalement il y a des troupes qui sont prises à partie par des talibans et donc on est réorienté vers ce genre de mission voilà donc après la peur c'est pas de savoir si on va rentrer c'est au fur et à mesure c'est notamment quand on délivre de l'armement c'est de ne pas faire de tir fratricide enfin moi en tout cas c'était ma hantise la première c'était pas ma sécurité à moi c'était les gens qui étaient au sol parce que je sais très bien que les soldats qui sont au sol sont particulièrement exposés mais quand vous dites fratricide vous pensez aux civils afghans qui sont en dessous à la fois les civils et nos troupes à nous également pour éviter comme on dit maintenant des tirs amis pardon pour éviter ce qu'on appelle les tirs amis qui font des victimes exactement et les dommages collatéraux tout ça bien sûr Vincent Berger merci Jean-François si tu veux partir j'entends le plaidoyer merci de ton participation voilà Vincent Berger on l'applaudit puisqu'il part enfin vous l'applaudissez vous l'applaudissez moi j'ai pas le droit je me donne pas avant qu'il parle j'entends le plaidoyer de Jean-François Copé sur la parité je suis parfaitement d'accord avec tout ça il faudrait qu'il nous aide à lutter contre la réforme des collectivités territoriales dont on prévoit qu'elle va faire chuter la représentation des femmes à moins de 10% mais vous n'avez pas tellement répondu à la question est-ce qu'aujourd'hui un homme politique qui peut réussir peut être misogyne machiste non réponse non définitivement merci vous avez raison à propos à propos des lois bien entendu il faut faire non non mais je peux quand même continuer le débat à propos des lois il suffit pas de faire des lois il faut aussi les appliquer il y a par exemple une loi contre les agressions sexuelles qui est passée en juillet 2010 qui permet au juge aux affaires familiales de prendre des ordonnances de protection et faute de moyens cette loi n'est pas appliquée aujourd'hui on a encore quand même on peut plaisanter sur l'affaire Strauss-Kahn avec des sourires en coin il y a quand même 75 000 viols 75 à 100 000 viols en France chaque année ça fait quand même toutes les 6 minutes vous pouvez calculer pendant le débat qui vient de s'écouler ce qui a pu se passer mais il y a un rapport entre les deux est-ce qu'il faut faire l'amalgame vous dites en rigole à propos de l'affaire non mais je veux dire c'est un sujet sérieux les agressions sexuelles évidemment mais on fait pas l'amalgame il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint aussi c'est quand même un vrai sujet donc il faut les appliquer les lois c'est comme la loi sur l'IVG par exemple puisqu'on en a parlé tout à l'heure il faut aussi l'appliquer or aujourd'hui faute de budget dans les hôpitaux on a beaucoup de services qui ferment on a une qualité de l'accueil qui est parfois pas au niveau de ceux dont les jeunes femmes ont besoin et donc c'est un tarif aussi des interventions qui est trop bas et qui fait que pour des raisons d'économie on a un mauvais service public et on applique mal la loi sur l'intervention volontaire de grossesse c'est très important ce sont des combats pour lesquels il faut rester vigilant et mobiliser j'espère que ça aura son rôle pendant les présidentielles professeur Etienne Emile Beaulieu vous avez commencé à le dire tout à l'heure vous avez beaucoup travaillé sur l'état du cerveau chez l'homme et la femme est-ce que le vieillissement cérébral se fait au même rythme et de la même façon chez les unes et les autres stress La science et les progrès de la connaissance confortent et même soulignent les différences entre les hommes et les femmes et bien entendu cela offre des armes aussi bien aux féministes qu'aux misogynes on peut discuter facilement de la différence de force musculaire des organes des hormones de la reproduction etc. L'allongement de la vie est quand même le phénomène peut-être le plus important de la condition humaine de façon contemporaine on a gagné vous le savez près de 20 ans de vie en plus par rapport aux années 1950 donc presque une vie qui modifie la durée des couples qui la chronologie des fratries remet en question l'héritage etc. Cet allongement de l'existence provoquera et déjà entraîne une nouvelle remise en cause du modèle traditionnel familial occidental Alors il y a une chose que tout le monde connaît c'est au cours de la prise d'âge les femmes à environ 50 ans et de façon fixée c'est curieux depuis aussi longtemps que l'on peut remonter à des statistiques galables l'âge de la ménopause est fixé même si la durée de la vie des femmes s'allonge beaucoup comme je viens de le dire comme celle des hommes d'ailleurs alors d'abord le traitement hormonal substitutif qui a été souvent discuté parce qu'il y a quelques effets secondaires dans un certain nombre de cas permet cependant d'éviter beaucoup des conséquences négatives sur la vie sexuelle sur l'équilibre psychologique sur les altérations ostéo-articulaires est-il préventif du fonctionnement cérébral ce qui est votre question Jean-Pierre on y arrive oui et il y a beaucoup d'arguments pour le suggérer j'ai d'ailleurs proposé au ministère de la santé de faire une étude de santé publique sur ce sujet qui concerne des millions de femmes et la réponse est ? la réponse pas de réponse autrement dit alors que l'on devrait et c'est le point plus précis que je vais faire car probablement vous ne le savez pas car ce n'est très peu connu on devrait chercher à prévenir la fréquence plus élevée des maladies neurodégénératives chez les femmes âgées c'est évidemment une question très importante peu abordée chez les femmes et qui est une des différences importantes et d'inégalité entre les hommes et les femmes on sait que les femmes sont à peu près presque deux fois plus touchées que les hommes à âge égal et par les maladies du grand âge et en particulier pour prendre le nom d'une maladie emblématique malheureusement le type de maladie d'Alzheimer et par conséquent la proportion des femmes malades d'une altération cérébrale sénile est plutôt des deux tiers mais pourquoi ? pourquoi ? monsieur le scientifique pourquoi ? ça c'est une constatation pourquoi n'est pas connue mais ce sur quoi on travaille c'est le traitement de la maladie d'Alzheimer qui automatiquement profitera au moins autant plus aux femmes que aux hommes je travaille moi-même peut-être certains d'entre vous le savent sur le sujet du vieillissement j'avais été stimulé initialement par le problème de la DHEA qui est également formé dans le cerveau qui a des dérivés qui peuvent être actifs et de proche en proche j'ai été amené à traiter des effets sur la mémoire sur la réparation du système nerveux endommagé non seulement par les vieillissements ou les AVC mais aussi par l'âge et nous avons identifié une nouvelle piste pour soigner les démences séniles prévenir leur évolution refuser le moment de la dépendance et je suis frappé que des recherches de ce type ne mobilisent pas autant d'intérêt et le financement adéquat des pouvoirs publics on saupoudre des crédits on donne des subventions qui sont également minimes et distribuées un peu n'importe comment alors que la recherche contre les démences séniles devrait mobiliser notre génération et surtout les femmes esclaves alors je me permets comme certains ont fait de dire une chose véritablement précise puisque je conduis ce type de travaux avec une équipe d'une dizaine de chercheurs la majorité féminine entre eux sur des fonds de philanthropie merci pour ceux qui veulent s'intéresser à nous qui veulent nous aider à poursuivre ces travaux qui sont déjà au début de la preuve de concept qui avancent vite mais toujours trop lentement et en cette période d'ISF l'Institut Beaulieu.org est ravi de prendre contact avec vous voilà c'est l'heure de la quête mais il y a il y a eu des fonds donnés pour l'Alzheimer la lutte contre l'Alzheimer pour l'Institut du cerveau et c'est vrai qu'il faudrait comme à un moment aux Etats-Unis on lance non pas une année pour les recherches sur le cerveau mais dix années dix années de lutte collective pour la connaissance du cerveau Serge Tisseron on entend depuis bientôt deux heures à quel point les femmes sont formidables mais je crois que justement il ne faut pas trop leur demander et c'est vrai on a évoqué aujourd'hui l'existence d'une crise de la sexualité masculine mais je pense que ça serait une erreur de dire ma foi que les femmes ont aujourd'hui une mission pour aider ces pauvres hommes à reprendre confiance en eux et à surmonter la crise qu'ils traversent c'est un homme qui le dit ça serait vraiment vraiment les inviter à aller dans un sens on les a toujours invités même si ce n'était pas par rapport à la sexualité masculine mais par rapport à beaucoup d'autres choses je crois que ce qui est important surtout et qui peut aider les hommes c'est que les femmes puissent dire ben voilà qui je suis voilà comment je sens les choses voilà ce que je veux et que les hommes sont obligés de se situer symétriquement ben voilà qui je suis voilà comment je sens les choses voilà ce que je veux et là ça donne la possibilité d'un dialogue équilibré allez pour conclure j'ai envie de dire qui a envie d'intervenir ou je vais me laisser aller à demander un mot à chacune Michaela Marzano un mot de conclusion ensuite Virginie comme si elle se prépare oui mais moi je n'ai pas eu l'étendu de me préparer du coup mais ça fait deux heures que vous vous préparez ah ben oui mais oui c'est juste le problème du mot de la conclusion parce que si je pouvais commencer une conférence en montant je les ferais mais les mots de la conclusion je ne l'ai pas sinon que j'ai quoi et ça je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète le féminisme ce n'est pas un gros mot ce n'est pas quelque chose de négatif c'est un humanisme parce que la seule visée du féminisme est essayer de mettre en pratique l'égalité entre les hommes et les femmes ça peut paraître quelque chose de simple mais ça ne l'est pas parce que pour que l'égalité soit réelle et effective il ne suffit pas juste de le dire mais il faut faire en sorte qu'il y ait un changement des mœurs car comme disait déjà Montesquieu et je vais terminer là les lois ne savent pas s'il n'y a pas aussi un changement au niveau des mœurs Jean-Louis Silensky un mot moi je n'ai pas tellement de conclusions je crois que que personne ne se sente frustré non l'aspect de comme je dis tout à l'heure de code l'aspect de je vais vous raconter une anecdote juste une anecdote Piroch Kanagy ça vous dit quelque chose ? oui 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 elle a dit if I said yes I was doomed if I said no I was doomed ça veut dire si je dis oui ça ne va pas si je dis non ça ne va pas non plus mais je ne la crois pas forcément non plus peut-être n'empêche que les choses ont changé Virginie Guillot et bien je pense que tout a été dit mais je pense que comme le disait quelqu'un tout à l'heure on est tous fondamentalement d'accord le féminisme il faut d'abord le définir pour savoir si on l'est ou pas et c'est forcément un humanisme effectivement voilà je suis vraiment je pense que tout le monde partage à peu près la même opinion finalement et que voilà avec bientôt votre deuxième enfant un garçon une fille vous continuerez à piloter oui bien sûr voilà très bien merci Véronique Kaila juste pour dire qu'on a beaucoup de chance quand même parce que dans les 50 dernières années notre situation s'est beaucoup améliorée c'est le moins qu'on puisse dire le chemin est long ça prend du temps de faire une carrière mais on y arrive donc c'est déjà beaucoup moi j'ai toujours eu le sentiment que les portes s'ouvraient un petit peu devant moi et que je permettais à d'autres d'en profiter par derrière par contre sur le plan de la rémunération ça laisse quand même beaucoup à désirer et là je crois que la formule qui consiste à dire qu'un homme qui demande une augmentation et bien c'est normal et une femme qui demande une augmentation c'est une emmerdeuse continue tout à fait à caractériser la situation les salariés d'Arte doivent être contents ils doivent penser que bientôt ils vont être augmentés Julia Kristeva oui je voudrais m'adresser aux chefs d'entreprise qui travaillent dans des pays différents du bassin méditerranéen et de la France j'ai fait beaucoup de missions l'année dernière en Chine et j'ai découvert un continent où il n'y a pas de droit de l'homme mais où pour des raisons historiques les droits des femmes ne sont pas totalement réprimés et nous avons donné même un prix Simon de Beauvoir à deux femmes une avocate et une vidéaste parce qu'elles essayent de convaincre le gouvernement chinois qui a signé beaucoup d'accords internationaux d'appliquer ces signatures et ces rapports par conséquent et le gouvernement n'ose pas trop les embêter donc vous avez là une population qui est féministe au sens diversifié du terme qui est extrêmement éduquée qui a envie de liberté et vous pouvez beaucoup compter sur elle droit des femmes en Chine Serge Tisseron oui j'ai un mot chacun oui je veux simplement nous souhaiter de pouvoir nous revoir ici dans quelques années peut-être 5 ans ou même peut-être 10 ans on peut dire mais que dans cette assistance il y ait enfin une parité homme-femme là vous ne pouvez pas vous plaindre aujourd'hui ça c'est de la démagogie parce que regardez la table si vous aviez vu la table d'hier à la tribune vous n'auriez pas le même avis avec des hommes et peut-être une femme perdue entre l'espa Laurence Parizeau mais là c'est équilibré le public apparemment est peut-être en majorité féminin le public est en majorité féminin Vincent Berger un mot je crois que ce qu'on a entendu beaucoup aujourd'hui c'est qu'il faut arrêter de tout assigner tout dans la société au genre et au sexe et qu'il faut s'intéresser à la diversité individuelle qui est beaucoup plus riche je finirai par une citation qui est un peu classique c'est le sexe c'est ce qu'on voit le genre c'est ce qu'on ressent donc le genre c'est beaucoup plus compliqué mais c'est aussi beaucoup plus riche et c'est l'avenir de l'humanité Lilia Labidi pour terminer moi je voudrais dire que les situations sont beaucoup plus complexes qu'on ne le croit par exemple si on a 13 femmes seulement présidents d'universités sur 81 en Tunisie par exemple nous avons énormément de chefs de service et de professeurs qui sont des femmes donc il faut s'interroger sur qu'est-ce qui se passe pourquoi et si c'est possible et là non mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile pour les femmes est-ce que pour l'avenir vous avez des inquiétudes ? bien sûr que j'ai des inquiétudes mais même à ce niveau-là quand je vois que par exemple nous avons 65% des filles qui sont à l'université à la faculté de médecine qui sont des filles je m'interroge sur les raisons pourquoi nous avons plus de filles et pas 50% 50% là aussi c'est une question je voudrais également conclure juste sur ça ce qui compte c'est une modernité transnationale c'est-à-dire que je prends partout où je vais ce qui est bon je l'emprunte et je le consomme et ça c'est la chose la plus importante pour vous pour moi et pour les autres vous avez bien fait de venir c'était ce soir un étrange si je me permets c'était ce soir un étrange paradoxe d'avoir proposé à des hommes de la Méditerranée qu'on associe d'habitude aux machistes les pires de promouvoir avec vous le féminisme est un humanisme ou comme un humanisme c'était une sorte de gageure et bien non ni une plaisanterie mais ma présence personnelle a répondu à une lointaine conviction qui passe par la mixité de la cause et du combat ainsi ce soir devant vous au MEDEF vous avez consacré plus de deux heures au sujet de cette plénière et ce n'était pas parlé dans le vide c'était traité de sujet brûlant contemporain on l'a vu quelquefois traité en profondeur quelquefois d'une manière légère et qui agite sérieusement la société française voilà il est temps de nous séparer ce que je veux dire les engagements entre vous étaient passionnants le discours aussi il a ouvert des pistes de réflexion et j'espère d'action Flora Tristan et Aung San Suu Kyi vous inviterez ou nous inviterez à poursuivre inlassablement un combat mixte et infini ici et là où il le faut dans le monde en Tunisie ailleurs le besoin est immense les menaces de régression aussi il faut agir pour que les droits concrets des françaises des européennes des tunisiennes des marocains des saoudites des qataris des chinois des indiennes progressent et s'imposent et je pense que ce soir devant nous tous vous y avez tous contribué merci à vous applaudissements Merci.